Bonjour à tous et bienvenue ici en direct de la Marie-Vaille Verdon, bienvenue sur Forum TV. C'est une toute première puisque pour son dixième anniversaire, le Forum économique romand a décidé de créer une télévision, rien que ça. On marque le coup cette année, vous allez donc pouvoir suivre tout ce qui va se passer ici toute la journée au Forum en direct avec nous. Alors on vous réserve un très très beau programme et puis il faut dire que Forum, comme je vous l'ai dit, a fait peau neuve pour ce dixième anniversaire en changeant par exemple de nom. Ce n'est plus le Forum du Nord-Vaudois mais bien le Forum économique romand, puisque ça fait longtemps que Forum a dépassé les frontières de la région nord-vaudoise pour rayonner dans toute la Suisse romande et même au-delà d'ailleurs. D'ailleurs, Forum a fait des émules du côté de Genève, puisqu'aujourd'hui nous serons aussi en direct à Balexer, Genève, Pathé Cinéma pour être exact. Alors ce sera Leila Delarive qui s'occupera des participants qui sont du côté de Genève et qui vont donc pouvoir suivre toutes les conférences et tout ce qui se passe ici à Iverdon en live et réseauté. Eux aussi, ils sont un peu plus d'une centaine de participants d'après ce qu'on m'a dit. Autre information à vous donner, c'est une première aussi cette année. Le Forum s'occupe des femmes et veut promouvoir le rôle des femmes dans l'économie romande. Il a donc créé le Forum Women Network afin de promouvoir le rôle des femmes dans l'économie. Et c'est une première cette année. Bien sûr, ça va continuer sur cette lancée-là, puisque c'est très important pour Forum de mettre en valeur les femmes. A savoir qu'aujourd'hui, il y aura plus de 500 participants ici à La Marive, pour être exact, 550 qui vont donc pouvoir assister aux conférences, qui vont pouvoir faire des ateliers, qui vont pouvoir réseauter, puisque c'est une des choses les plus importantes de Forum. Les différents leaders de l'économie romande viennent ici pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir créer des réseaux, pour pouvoir créer des synergies. C'est donc un des maîtres mots de cette journée qui débute en ce moment, puisque vous voyez les participants juste derrière moi qui sont en train de rentrer dans la salle. Et puis, l'interactivité, évidemment, sera aussi au centre de cette manifestation, comme je vous l'ai dit, puisque le thème de cette journée, c'est l'entrepreneuriat. Avec ce titre, laissez-nous réveiller l'entrepreneur qui est en vous. On espère donc que vous, qui nous suivez via les réseaux sociaux ou via le site internet de Forum, vous allez interagir, vous allez nous laisser des commentaires, puisque vous allez pouvoir le faire tout au long de la journée, notamment avec un hashtag Forum 2015. Vous le connaissez certainement déjà. Voilà, donc c'est parti. On va démarrer tout de suite avec un premier sujet. Comment est né Forum ? C'est ce que vous allez découvrir en images et avec les mots de Cédric Borbouin, cofondateur de Forum. L'ADNP, tendance fruit et multividéo présente... Le Nord-Vaudois et son Forum économique romand. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, l'envie de créer un tel forum ? Tout simplement, à l'époque, j'étais président d'un petit club de football, le FC Azzouri à Yverdon. Et on avait à chaque fois un repas de soutien qui avait lieu le samedi soir. Et je voulais justement faire un événement pour attirer les entreprises. Et on a essayé de trouver des idées pour faire venir les entrepreneurs à un événement. Pas que pour soutenir le club, mais avec de l'intérêt. Et c'est comme ça qu'est né le Forum économique du Nord-Vaudois. Mesdames et messieurs, au nom du comité du Forum économique du Nord-Vaudois, je vous souhaite la bienvenue. Avant même la première édition, on savait que les clubs de faute n'avaient pas trop à faire là. Donc après, on a recentré en fait l'événement. Les facteurs de réussite, c'est qu'on est une équipe qui marche. Et dans le fond, c'est la A et B de la réussite. Le facteur de réussite principal, à mon avis, c'est qu'on a voulu, année après année, professionnaliser poste après poste pour garantir la pérennité de l'événement. Maintenant, la difficulté, quand ça marche bien et que vous allez de l'avant, c'est qu'à chaque fois, la barre, quelque part, est placée un peu plus haut. Et le défi à chaque Forum, c'est de maintenir le niveau, voir quand c'est possible d'aller plus haut. Alors l'avenir, effectivement, donc au bout de neuf ans maintenant, donc on rôde bien comme il faut. Maintenant, on se rend compte qu'on arrive à un stade où il faut aussi augmenter le côté technique. On est tout petit cette année sur la scène avec ce monstrueux écran que toute la technique nous a préparé. On essaye chaque année d'amener des nouveautés, notamment dans la technologie. Comme on le disait, on se dirige beaucoup sur les réseaux sociaux ou on peut dire maintenant plus sur le digital, que ce soit avec le direct, avec l'information. On aimerait être un petit peu plus présent tout au long de l'année avec une information économique, non plus centrée sur le nord vaudois parce qu'on a quand même maintenant une inertie romande mais axée sur l'économie romande. Lorsque Achille Crivelli et Cédric Borboin préparaient le concept, préparaient la première édition, ils m'ont demandé si PME Magazine voulait être partenaire média et je leur ai dit, vous savez, des forums économiques locaux, régionaux, il y en a partout en Suisse romande, tout le monde est sollicité dans tous les coins. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure idée. Et ils sont partis un petit peu dépités. Et quand je vois l'erreur de jugement que j'ai faite à l'époque et le succès de ce forum, je suis vraiment impressionné et très très content pour eux. Voilà, nous sommes maintenant à la Marive, à l'intérieur de la salle. Et vous le voyez, les participants sont arrivés déjà en nombre puisque les conférences vont débuter d'ici peu de temps. Alors j'ai à côté de moi Ludovic Gonin. C'est bien, vous avez votre petit carton, comme ça je peux repérer votre nom. Moi, je voulais savoir, aujourd'hui, c'est le dixième anniversaire de cette manifestation. Qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement cette année ? Alors déjà, c'est une invitation pour laquelle je suis venu. Et puis c'est aussi le fait de venir découvrir tous ces entrepreneurs, tout ce qui fait l'économie de ce beau canton. Et vous attendez quoi particulièrement de ce dixième anniversaire ? Juste une découverte. Pour vous, c'est une première fois aujourd'hui ? C'est une première fois, oui. Alors est-ce que vous avez eu des échos de gens qui seraient venus par le passé ? Qu'est-ce qu'on vous a dit de la manifestation ? C'est une manifestation surtout très riche, parce qu'il y a un environnement et une différence entre tous les entrepreneurs et toutes les entreprises. Et c'est surtout une grande convivialité et le pouvoir de voir un réseautage aussi constant et très, je dirais, cosmopolite. Je vous remercie beaucoup. Alors on va aller se promener. Et puis je vous souhaite une très, très belle manifestation. On vous revoit tout à l'heure. Au revoir. Voilà, vous l'avez compris, ce qui est important pour les gens ici, c'est surtout de rencontrer d'autres personnes, de découvrir le monde des autres entrepreneurs. et de se créer des contacts. Alors on va peut-être voir si on peut parler à quelqu'un d'autre. Venez, suivez-moi. Bonjour messieurs, je viens vous déranger pendant votre petit café. Bon alors le réveil était matinal. Est-ce que ça vaut la peine de se lever tôt pour venir à Forum ? Ah ben certainement. Moi c'est la première fois que je participe et puis je me réjouis. J'ai été invité par un ami et puis je me réjouis de découvrir ça. Qu'est-ce que vous attendez de la manifestation ? Ah ben c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui va se passer dans le futur. On est toujours un petit peu, en tant que commerçant, un petit peu à l'écoute de tout ce qui se passe. C'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qu'ils vont nous présenter, ce qu'ils vont nous apporter comme nouvelles. Et puis voilà, le futur, je crois que c'est ce que tout le monde atteint. Merci beaucoup. Et pour vous ? Ah ben écoutez, on va se laisser guider, on va découvrir. Et puis comme mon collègue vient de vous le dire, on est invité aujourd'hui. Donc on va voir, on va se laisser surprendre. C'est une première fois ? C'est une première fois, effectivement. Bon alors en tout cas, on vous souhaite une très belle manifestation. On espère que vous allez pouvoir en retirer de nombreux enseignements et que vous reviendrez l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. L'âme arrive qui est un lieu symbolique de la manifestation depuis le tout début de la création de Forum, puisque c'est ici que tout a commencé. Et dix ans après, c'est ici que nous nous trouvons encore aujourd'hui. Pourquoi l'âme arrive a-t-elle été choisie ? Regardez Réponse en image. L'ADNV, tendance fruit et multividéo présente... Le Nord-Vaudois et son Forum Économique Romand. Le Forum Économique est une des plus grosses manifestations régionales que l'on accueille à la Marive, c'est certain. Et puis c'est une manifestation avec laquelle on a un attachement particulier parce que c'est sa dixième édition. Elle est née dans nos murs, elle grandit petit à pied, elle façonne son identité. Merci d'être venue. Autrement, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce qu'on pourrait dire que le Forum a une influence sur la notoriété de la Marive ? Oui, forcément, évidemment. De par sa clientèle, de par ses participants qui viennent de toute la région, mais même bien au-delà, par la qualité du relais médiatique de la manifestation, le nom d'Hiver dans les bains, le nom de la Marive est largement cité dans la période du Forum. Et puis, effectivement, on peut imaginer aussi que les participants du Forum, s'ils vivent ici une expérience intéressante, deviennent des clients potentiels pour la Marive par la suite. Mais on gardera quand même nos panneaux à côté avec le logo en forme économique. Voilà, exactement. Et puis on met 30, oui. Ah, puis l'orateur. Ça fait près de plus. De par terre jusqu'à là-haut, 6 mètres. Donc 6 mètres moins 2,20 mètres. Oui, oui, oui. Alors on se débrouille comme ça. Oui. Donc ça, c'est bon, c'est bien. Oui. Donc il faut un écran de 7 mètres. 7 mètres. Donc on trouve un écran de 7 mètres. 7 mètres. Le plus gros avantage de la Marive, son plus grand intérêt est sa grande modularité, sa grande polyvalence. C'est une salle qui est parfaitement adaptée à des événements complexes ou complets, c'est-à-dire dans lesquels on veut à la fois, on attend une exigence technique en termes de conférences, par exemple, mais on s'attend aussi à de la convivialité, à un contenu culturel. Donc on a une scène conséquente, des cuisines et toute une capacité d'accueil pour réaliser un événement qu'on va dire complet et diversifié. Et nous voici donc à l'intérieur de la salle. Vous allez découvrir d'ici quelques instants, juste derrière moi, la scène où tout est en train de se préparer, car, et oui, d'ici quelques instants, c'est le début de la manifestation avec les conférences et des conférenciers qui sont très attendus. Alors vous allez pouvoir découvrir sur scène Alex Osterwalder, cofondateur de Strategizer et inventeur du business model Canva, qui sera accompagné de Yves Pigneur, professeur à l'Université de Lausanne. Il y aura aussi le mot du syndic d'hiver dans les bains, Jean-Daniel Carrard. Sur scène, Florence Jacchino, rédactrice en chef de Eyes Magazine. Je tourne ma petite carte. Christina Gaggini, directrice romande d'Economie Suisse. Lorenzo Stoll, directeur général de Suisse pour la Suisse romande. Gilles Marchand, le directeur de la radio-télévision suisse. Patrick Delarive, président du groupe du même nom. Pascal Meyer, fondateur du site coca.ch. Et Marius Robir, président du comité d'organisation des courses de Cromontana. Voici le beau monde qui montera sur scène tout au long de cette journée afin de nous apporter des enseignements et de nous faire découvrir de nouveaux points de vue économiques. Donc évidemment, vous restez avec nous. Ça va démarrer d'ici quelques instants. On commencera en ouverture par le mot de bienvenue du cofondateur Cédric Borboin. Vous découvrirez aussi tout au long de cette journée des sujets, comme vous en avez déjà découvert deux. Et puis les ateliers avec des interviews, des participants. Restez bien avec nous. On démarre maintenant d'ici quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ah, c'était trop bon. Comme toujours. Nico, je te demande tout de suite de me payer les 25 francs que tu me dois pour la pizza. OK ? Et... Ici. Tac. Super. Une seconde... Et... Payé. Cool, merci. Voilà. Et maintenant, départ pour la teuf. Avec UBS Paymeet, envoyer, demander de l'argent, c'est aussi simple qu'échanger des SMS, gratuitement, pour tous, même sans compte UBS. Échanger de l'argent entre amis de manière simple, au concert, ou au cinéma, ou en virer dans une grande ville, ou partout ailleurs. Envoyer, demander de l'argent avec UBS Paymeet. On n'a pas inventé le plus grand réseau social au monde, mais nous l'utilisons tous les jours pour être à votre écoute. On n'a pas construit le plus performant des avions solaires, mais nous vous accompagnons dans tous vos projets. Romand d'Energie, partenaire du projet Inventer Demain. Mon nom du Forum Économique Romand, je vous souhaite la cordiale bienvenue. Aujourd'hui, on réunit environ 150 participantes et participants qui sont tous issus du Forum Économique Romand, donc de l'édition du 3 septembre. On réunit deux semaines avant toutes ces personnes afin qu'elles puissent déjà préparer leur réseautage, leur rencontre avec les gens sous un aspect convivial. Et le golf se prête magnifiquement à cela. On vient aujourd'hui pour prendre du plaisir, découvrir d'autres personnes et puis passer un agréable moment. C'est surtout de pouvoir se divertir, de pouvoir se faire du bien dans une nature superbe. On a le temps avec nous, ça va bien aller. Super journée de détente qui s'annonce là. C'est un bon indicateur comment on va à l'économie aussi, parce qu'on peut parler avec chaque entreprise. Et là, on est assez libre. C'est un peu l'avantage du golf. Ça libère certaines choses et on peut échanger. C'est toujours mieux un jour au golf qu'un jour au bureau. Le modèle de jeu est vraiment stimulant parce que tous les talents des joueurs sont mis en valeur. Et si quelqu'un fait un mauvais coup, il y a toujours l'autre pour lui faire un meilleur coup. Et jusqu'à maintenant, ça se passe vraiment très bien. C'est très agréable de jouer comme ça. Moi, là, on est au point culminant du parcours, puisque si tout se passe bien, on part à New York. Et si tout se passe mal, rentre chez moi avec mes billets. Ils reçoivent des cornets, des stylos, des petits chocolats, comme sur chaque vol. Et puis, s'ils le veulent, un voyage business class New York. Mais ça, ça dépend. C'est s'ils font un trou en un. Mesdames et messieurs, une toute bienvenue de la part du Forum économique romand. On espère en convertir quelques-uns avec cette initiation. En tout cas, un grand merci de votre présence. C'est génial d'essayer comme ça. En pleine semaine, on est à l'extérieur et puis on profite de faire autre chose. Quelque chose qu'on découvre. C'est vrai, ça change du bureau. Et probablement, en termes de réseau, c'est plus efficace ici qu'au bureau. Mesdames et messieurs, on va pouvoir procéder à la remise des prix. Pour gagner aujourd'hui, il fallait jouer moins 12, c'est-à-dire 58. L'équipe est composée de Julien Clément, René Viss, Lorenzo Stoll et Gervaise Defago. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'entrepreneur, c'est une femme, c'est un homme qui se lance, se jette du haut d'une falaise et qui ensuite commence à construire son avion pendant la descente. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une cordiale bienvenue au nom de toute l'organisation du Forum économique romand pour cette dixième édition, dix ans déjà. J'ai l'impression que c'est hier et à la fois, j'ai l'impression que c'est très, très loin et vous êtes toujours autant. Pour préparer mon discours, j'ai préparé sur une base un business model. Alex, Yves, qui seront les deux artisans de la surprise qui vous aient préparé pour toute la journée, vous ne m'en voudrez pas, j'ai préparé mon discours sur votre canevas sur un business model. Dans mon business model, il y a plusieurs choses. Il y a des propositions de valeurs, il y a des activités clés, il y a un coup de cœur, il y a de l'émotion, il y a une invitée de marque et il y a des partenaires clés et des ressources clés. Pour commencer, dans les propositions de valeurs et les activités clés, une des principales propositions de valeurs et activités clés, c'est ce forum ici à Iverdon où vous êtes, vous êtes en train d'arriver, vous serez 550 comme chaque année depuis plus de 6 ans où on est complet. Dans les propositions de valeurs, nous avons créé cette année Forum Ad Pathé, c'est-à-dire que nous diffusons en direct et j'en profite pour saluer tout le monde à Genève qui nous suive en direct sur un immense écran IMAX qui doit faire 3-4 fois la grandeur de l'écran qui est là. Et je profite bien entendu de les saluer. Ça aussi, c'est une proposition de valeurs et une activité qu'on espère clé dans le futur. Et c'est animé, je la remercie, elle doit m'écouter par Laila de la Rive qui sera la modératrice sur place. Dans les propositions de valeurs, nous avons aussi, comme vous le savez, ça fait plus de 6 ans que nous retransmettons en live et en intégralité notre forum sur Internet. Nous avons eu l'année passée, à titre d'exemple, plus de 3 000 connectés qui sont restés en moyenne 8 minutes 30 sur notre site Internet pour suivre toutes les conférences tout au long de la journée. Donc ça aussi, c'est une proposition de valeurs et une activité qui est clé. Dans les activités clés, on a, ça doit apparaître derrière, effectivement, on a l'activité de golf dont vous avez vu quelques images tout à l'heure, où on a réuni 150 personnes issues de cette salle-là pour ce magnifique événement. Et puis, une activité clé pour moi, on a lancé la Forum Women Network il y a une semaine de cela, jeudi, au Grand Magasin Globus à Lausanne, où nous avons eu un événement qui a réuni 50-60 femmes issues de cette salle avec le but de commencer le réseautage, de pouvoir se mettre en valeur. C'est vraiment une très, très grande fierté pour moi, pour nous, pour l'association Forum Économique. C'est plus moi qui parle, voilà. Alors, je reviens à l'activité clé et puis la valorisation des femmes. On a fait le constat ces dernières années qu'on avait entre 13 à 15% de femmes qui étaient présentes à notre forum et que c'était beaucoup trop faible. Et on s'est donné comme objectif d'atteindre 40% de participantes dès l'année prochaine, donc dès 2016. Notre souhait, pour l'imaginer, vu que vous êtes à table, c'est qu'on aille sur chaque table minimum 4 femmes. Et c'est notre objectif dès l'année 2016. Et cette année, nous avons déjà fait un bond, vu que, mesdames, vous êtes un peu plus de 30%, presque 30% dans la salle, donc c'est vraiment très bien. Ça, c'était pour les propositions de valeur, les activités clés. Mon coup de cœur, alors forcément, un coup de cœur, c'est quelque chose qui est personnel. Il y a deux ans de ça, je recevais un SMS d'un de mes meilleurs amis qui m'annonçait que mon filleul, donc son fils, était... Pardon, il y a de l'émotion. Qui était atteint, ils avaient trouvé en lui, dans son cerveau, une tumeur de presque 2 cm. Il avait commencé à perdre la vue, donc une tumeur cancérigène et qui devait être opérée tout de suite sur le champ. Donc quelque chose, un cataclysme qui arrive dans une famille. On parle souvent de la maladie, bien entendu, en ce qui concerne mon filleul Noah, on parle de lui, de tout ce qui va subir, tout ce qui va se passer. Mais il y a, en l'occurrence, l'ARFEC, vous le voyez derrière, qui est cette association qui aide les parents dans ce long chemin. A l'heure actuelle, Noah est complètement rétabli. Il n'a plus de traces de cancer, il est totalement sorti, il a arrêté tous ses traitements. Donc c'est une réussite. Mais mon coup de cœur cette année, c'était de mettre en avant l'ARFEC. Je n'ai pas trop de temps pour en parler non plus. Mais pour souligner l'importance qu'ils ont eue pour l'aide aux parents, vous imaginez tous les jours au CHUV, une à deux fois par jour pour les traitements et tout le cataclysme que cela peut faire dans une famille, dans une organisation. Merci aussi à leurs deux employeurs qui ont aménagé des plages aux parents pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Donc ça, c'était mon coup de cœur avec, vous l'avez compris, un petit peu d'émotion. La suivante sera plein d'émotions. Une invitée de marque. Il ne faut pas que je la regarde. J'ai la chance d'avoir une grand-maman en or. Ma grand-maman est sacrée pour moi. Elle a 87 ans. Ça fait plus de six ans qu'elle se lève à deux heures du matin pour suivre le forum par Internet parce qu'elle habite à Montréal. Elle a 87 ans. Et cette année, elle s'est déplacée pour les dix ans et puis elle est là dans la salle. Donc pour moi, c'est très intense. C'est quelqu'un qui est très, très important pour moi. Mais elle a aussi son rôle par rapport au thème, par rapport à l'entrepreneuriat. Et puis, je voulais quand même dire quelques mots par rapport à ça parce que j'ai un énorme respect pour elle, pour sa famille, qui est bien entendu la mienne, mais pour ceux qui ont fait plus ou moins la même chose. En 1968, donc le forum n'existait pas, ça fait bien, bien longtemps. En 1968, sa famille, donc mon grand-papa et ma grand-maman ont décidé de quitter la France où ils habitaient avec leurs quatre enfants, dont deux en bas âge. Et ils ont... Merci, Mix. Et ils ont décidé de partir à Montréal. Imaginez-vous en 1968, si aujourd'hui, on décide de tout plaquer, de partir avec nos quatre enfants et partir, par exemple, à Montréal. On a absolument tous les moyens, déjà, d'y aller pour pas très cher et puis d'aller regarder comment ça se passe, de s'installer, de prendre toutes les informations sur Internet. Imaginez-vous, en 1968, ils ont tout laissé et ils sont partis pour arriver dans un nouvel endroit, dans un nouvel environnement, avec une nouvelle culture, sans forcément d'amis ou très peu d'amis. Tout recommencer à zéro au niveau de l'éducation des enfants, au niveau du travail. Et puis, dans l'exemple, ma grand-maman, dans l'entrepreneuriat, a recommencé dès le début, tout en bas de l'échelle, pour gravir et finir gérante d'un grand magasin à Montréal. Donc, c'est aussi une image. Ils se sont jetés de la falaise en 1968. Et ils avaient un avion qui était déjà construit, mais il fallait construire le reste pour continuer. Donc, c'était l'hommage que je voulais donner. Et puis, vous m'excuserez cette petite partie personnelle, mais ça me tenait vraiment à cœur. Et puis, dans les partenaires clés et les ressources clés, mon dernier onglet de mon business model, il y en aura cinq autres. Vous en avez neuf, c'est juste, avec votre canevas. Eh bien, il y a bien entendu les partenaires. Les partenaires du forum économique, sans qui, ils vont défiler normalement derrière moi, sans qui, rien ne pourrait se passer. Et c'est vraiment des partenaires clés, comme le nom s'indique. Il y a tout le groupe de travail. Ils vont aussi défiler derrière. On a 22 personnes dans le groupe de travail pour l'organisation du forum. Mais c'est plus de 100, je dis 100, mais ça doit être bien 150 personnes qui, tout au long de l'année, travaillent pour l'organisation du forum. Bien entendu, pas à 100%, mais on a des professionnels dans tous les domaines. Et l'entier de la manifestation, comme je le dis, est à 100% professionnalisé. Donc ça, c'est important de voir que cette qualité, une édition comme ça, c'est une année et demie de travail, un travail de longue haleine. Et c'est grâce à tous ces gens de l'ombre qui sont en partie derrière moi. Et un grand merci à eux. Et puis, je ne pouvais pas commencer mon discours ou finir mon discours sans vous parler un petit peu de l'histoire du forum économique du Nord-Vaudois, qui était son nom à la création et dont nous venons de changer le nom en ce début d'année. Et puis, il va vous dire un petit peu comment ça s'est créé. Donc à l'époque, en 2005, j'étais président du FC Azzurri, un club de football, et j'avais envie de faire un repas de soutien qui était la semaine, pas le week-end, et puis qui était destiné aux entreprises. Et puis pour ça, il fallait intéresser l'entreprise. Alors, une des premières choses que j'ai faites, c'est que je me suis rendu chez un de nos partenaires qui était le restaurateur de l'époque et qui était encore actif, si j'ai bonne mémoire dans le club. C'est Jackie Signorello. J'aimerais, Jackie, que tu puisses venir sur la scène. Vous pouvez l'applaudir. Les deux prochains, vous pouvez les applaudir. Peu de personnes le savent parce que Jackie n'est plus dans l'organisation depuis quelques années. Mais c'est la deuxième personne que j'ai rencontrée pour fonder le Forum économique du Nord-Vaudois. La troisième, il m'a dit, mais écoute, Cédric, c'est une excellente idée, mais il faut qu'on rencontre aussi quelqu'un d'assez influent sur la place. C'était dans les belles années, on va dire au niveau du sommet footballistique du FC Baum. Il m'a dit, il faut qu'on aille rencontrer Achille Crivelli, qui était le président du club du jeudi du FC Baum. Où es-tu, Achille ? Où il est tout au fond ? Voilà. On peut l'applaudir. Pendant ce temps qu'il vient, vous aurez devant vous les trois fondateurs du Forum économique du Nord-Vaudois qui a été fondé en 2005 et dont la première édition a eu lieu en 2006. C'était un 1er septembre, je crois que vous avez le thème et les premiers documents qui étaient sortis à l'époque. Voilà les trois fondateurs. Et puis ensuite, il a fallu qu'on puisse continuer. On a décidé de le fonder et il fallait trouver ces architectes de notre avion vu qu'on était les trois à sauter dans cette falaise. Il fallait qu'on commence à construire cet avion. Et là, Jackie et Achille tout de suite m'ont dit qu'il y a une personne, mais vraiment clé sur la place pour ça, c'est Isidore Raposo. Isidore, je te remercie de monter aussi sur scène. Isidore, qui était à l'aube de créer le journal La Région Nord-Vaudois. Il l'avait créé, il l'avait créé, effectivement. Et tout se mettait en place. Il nous a fait rencontrer, j'appelle Jean-Marc Bouchier, le directeur de l'ADNV. Jean-Marc, si tu peux venir. Qui nous a fait aussi rencontrer Fabien Loïzeda, doyen de la HEIG. Fabien, si tu peux venir. Ça, c'était les artisans, je dirais, locaux, artisans du terrain au niveau de l'économie régionale sur le Nord-Vaudois et un petit peu en haute. C'est avec eux qu'on a un petit peu monté tout cela. Et puis ensuite, j'en ai parlé à mes patrons de l'époque, la société Gontier et Schneeberger, dont j'ai fait un parcours de 10 ans dans cette santé. Les deux fondateurs qui sont Thilly Schneeberger et Pierre-André Gontier. Je vous remercie de pouvoir venir aussi sur scène. Qui, eux, tout de suite m'ont dit, écoute, Cédric, je leur ai présenté le projet. Et puis, ils m'ont dit, écoute, Cédric, on croit en ton projet. On veut t'accompagner. On va t'aider. Mais on pose une seule condition. Et puis, au départ, elle était bizarre, pas forcément. Mais elle a pris tout son sens très rapidement. Et puis, vous comprendrez. Ils m'ont dit, écoute, Cédric, on est d'accord, on t'accompagne. Mais on désire que la personne qui coordonne, la personne qui s'occupe du marketing, ce soit Brigitte Muller. Donc, j'appelle Brigitte Muller, qui est notre personne clé pour la coordination, qui est derrière la régie. Voilà, Brigitte. Et puis, il n'y a plus que deux personnes. Et puis, j'en ai terminé. Et puis, il y a deux autres personnes aussi très importantes. La première, c'est le tout premier partenaire qui s'est engagé à nous aider financièrement à payer l'ensemble de la salle où vous êtes. Et j'appelle Johnny Roduit pour le groupe mutuel. Johnny, ah, il est là. Et c'est le tout premier partenaire qui a cru en nous avant même la première édition. On était tout au début de la falaise. Merci, Johnny. Et puis, le dernier, Adriane Zeziger de la société à l'époque Icon, devenu racheté par d'autres sociétés. Et maintenant, où il est, Adriane ? Il n'est pas là. Il est là, bien seulement, Adriane, de la société de Villa, qui a aussi fortement contribué à ce forum. Voilà. Donc, vous avez en face de vous les fondateurs et les architectes du Forum économique du Nord-Vaudois qui fête sa dixième année sous Forum économique romand, comme vous le savez. Merci à Adrien. Et puis, je voulais les mettre en scène. Dix ans après, il y en a qui sont toujours en activité, d'autres qui continuent à nous suivre, mais ils sont tous là. Et puis, ça sera les derniers tonnerres d'applaudissements que je vous demanderai pour tout le monde sur la scène. Merci. Attention, c'est là. Merci. 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 Et puis, je terminerai, pour ne pas prendre trop de temps, je terminerai donc mon discours pour vous dire, soyez le pilote, soyez le constructeur de votre vie professionnelle. bonne journée à tous et à tout de suite. Je passe la parole à Isidore. Merci. Voilà, une fois encore, une salle magnifique. Et on va essayer de faire une journée qui l'est encore plus. Vous allez voir, c'est un forum qui n'a plus rien à faire avec ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. C'est une surprise. Mais si ça peut vous rassurer, ça en est aussi une pour moi. J'ai quelques détails de plus parce que j'ai eu le bonheur de rencontrer le professeur Yves Pigneur et le docteur Alex Osterwalder vendredi dernier. Mais je pense qu'on va tous bien s'amuser à tout le moins être surpris. Alors, quelques petites règles de discipline et rapidement, parce qu'on a déjà un petit peu de retard. Le petit appareil là, silencieux. Si vous êtes très sage, vous pourrez à la pause et à toutes les pauses, vous rendre vers Aurélia et Sandrine. Vous voyez, ces deux magnifiques jeunes femmes qui sont là-bas à droite, de mémoire vive. Et elles vont vous offrir ce petit appareil là. C'est un chargeur qui fonctionne pour tous les iPhones et tout type de smartphones. Comme ça, si pendant la journée, vous exagérez dans la consommation, vous pourrez vous redonner un tout petit peu d'énergie. La deuxième chose qui est importante de rappeler, c'est que dès que vous entendez le gong à la pause, à la reprise de l'après-midi, il faut rejoindre la salle. On a cinq minutes. Vous voyez, on est plus de 500 pour que tout le monde prenne place. Et ça, il faut absolument respecter cette discipline. Vous avez le Wi-Fi. C'est appareil forum public. Donc, il n'y a pas de mot de passe. Vous pouvez y aller. Vous pouvez visionner le forum et vous pourrez le faire, évidemment, après. Vous avez les hashtags, bien sûr. Vous avez une transmission en direct commentée par Mélanie Frémont sur Internet. Donc, si vous avez des amis qui sont au travail et qui aimeraient suivre un petit peu ce qui se passe, n'hésitez pas à leur communiquer. Et on a avec nous toujours mix et remix. Il est un peu caché cette année, mais il vous observe. Il a une vue totale sur cette salle et il va vous croquer sur tous les intervenants, n'est-ce pas ? Faites attention à ce que vous dites. La liste des participants, vous avez la possibilité de la télécharger sur le site Internet, comme toujours. Et puis, on vous prie, parce que pour nous, c'est extrêmement utile, de répondre au questionnaire de satisfaction sur le site www.forum.ch. Mais si vous êtes un peu à l'ancienne comme moi, si vous allez sur FENV, vous allez être redirigé. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le remplir en plusieurs phases pendant la journée. Puis, pour vous stimuler, on a mis quelques prix à gagner. Comme ça, ça va vous encourager à remplir ces questionnaires. Parce qu'évidemment, si on veut que cette manifestation évolue, si on veut suivre un petit peu vos préoccupations, et vous verrez qu'on a un intervenant dans la journée et qui, lui, est très, très près des préoccupations, eh bien, ces choses-là se font bien. Et puis, bien sûr, ce forum en direct sur Internet, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Mélanie Frémont, et il y a à peu près 200 personnes qui, elles, nous suivent dans une des salles pâtées à Balexer, Genève. Et puis, elles sont accompagnées par Léla de la Rive. Donc, elles vont participer aux mêmes exercices que nous. Simplement, les interventions, elles les auront sur le grand écran. Voilà. À ce stade, j'appelle maintenant le nouveau syndic d'Hiver dans les mains. Vous savez qu'il y a eu une élection complémentaire. Ah oui, Daniel, tu fais bien de me le rappeler. Vous avez trouvé des papiers un petit peu originaux sur vos places. Il doit y en avoir quatre par table. Et ça, ce sont des documents qui vont vous aider tout à l'heure dans l'exercice. Alors, ne les jetez pas. Alors, s'il y en manque déjà, il faut vous dénoncer en levant la main. Et puis, le pardon viendra par Daniel Herrera qui est ici. Daniel, si tu veux bien te lever, il est à la table des intervenants. Et puis, il complétera les dossiers. Voilà. Merci. Donc, je disais qu'au gré d'une élection complémentaire, vous savez que la majorité de la municipalité d'Hiverdon a changé, notre ancien syndic ayant démissionné. Et le nouveau syndic est Jean-Daniel Carrard, mais un nouveau syndic qui n'est pas tout à fait un débutant puisqu'il est membre du collège municipal depuis 2001 déjà. Un hiverdonois pur suche qui connaît très, très bien sa ville. Alors, je lui demande maintenant de venir s'adresser à vous. Mesdames, Messieurs, il m'appartient et avec un grand plaisir de vous saluer à Hiverdon-les-Bains et de vous dire quelques mots sur ma ville ou notre ville. De quoi parle-t-on ? Hiverdon-les-Bains est donc le... Je vais voir si ça marche. Je vais voir voilà. Et donc, la deuxième ville du canton est nous devrions atteindre les 30 000 habitants normalement d'ici à la fin de l'année si mes renseignements sont corrects. Nous avons aussi une ville de technologie, c'est une ville estudiantine qui peut se targuer actuellement d'abriter 12 000 emplois. Je salue évidemment aussi toutes les personnes qui nous suivent à distance, que ce soit à Genève ou via le net, bien évidemment. Forum, 10 ans d'existence, des noces d'étain, je ne sais pas si on dit des noces d'étain pour la partie économique, mais toujours éthique, c'est le cas. Et ceci grâce à l'initiative, vous l'avez compris, des personnes qui ont été présentées avant, mais notamment M. Crivelli et M. Bourbouin qui, grâce à leur ténacité, grâce à leur esprit d'entreprise, ont mis sur place ce forum qui nous permet aujourd'hui de nous retrouver à Iverdon-les-Bas. C'est donc un magnifique exemple que l'on peut citer et on peut inviter les entrepreneurs à faire acte de persévérance telle que ces messieurs l'ont fait et de développement tout au long de votre carrière. concrétiser son rêve entrepreneurial passe nécessairement par un choix de lieu pour installer une entreprise. Iverdon-les-Bas va essayer les développements que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire de développer un secteur qu'on appelle Garlac où nous devrions pouvoir trouver 3 800 habitants de plus et 1 200 emplois. D'ici à 2030, la ville devrait pouvoir aussi augmenter de l'ordre de 6 000 habitants et donc nous avons cette ambition de faire en sorte que nous puissions accueillir des nouveaux habitants, des nouvelles entreprises. On dirait que dans le cadre des réglementations actuelles, ça va peut-être être compliqué, vous savez tous que la LAT complexifie un petit peu les développements des communes mais j'y reviendrai peut-être un tout petit peu plus loin. Quels sont les atouts de ma ville ? Quels sont les atouts d'Hiver dans les bains ? Hiver dans les bains ? Je ne dois pas avoir le bon slide derrière. Hiver dans les bains se trouve à 25 minutes de Lausanne, se trouve à 45 minutes de Genève et à 2 heures des autres aéroports. Alors évidemment en Suisse on a une particularité c'est qu'on a des distances qui sont extrêmement courtes et donc tout est proche mais on est aussi à une position autoritaire et ferroviaire extrêmement importante. Nous avons aussi le plus grand technopôle de Suisse et ce que je voulais vous dire avant c'est que dans le cadre de la problématique des terres inconstructibles que l'on cherche ou que l'on a envie de trouver Hiver dans les bains peut se targuer d'avoir 250 000 m2 mesdames et messieurs de terrains constructibles immédiatement sans compensation et donc à disposition des entrepreneurs et je trouve que c'est quelque chose de particulièrement important. Nous avons sur le site du parc 1200 emplois et on pourra à terme en accueillir jusqu'à 10 000. Nous essayons aussi évidemment de développer d'autres quartiers à Hiverdon mais nous sommes alors confrontés à cette problématique de la nouvelle réglementation de l'aménagement du territoire. Gardez donc mesdames et messieurs à l'esprit cette possibilité d'accueil que nous vous faisons volontiers sur Hiverdon-les-Bains et des possibilités pour les entrepreneurs et les entreprises de venir s'installer chez nous. Le côté estudiantin nous avons 6 000 étudiants qui viennent tous les jours sur Hiverdon. Nous avons des hautes écoles la HEIG le gymnase cantonal le centre professionnel et il faut reconnaître aussi que nous ne sommes pas loin des hautes écoles de l'art clémanique. Ça veut dire aussi que pour des entrepreneurs il y a un vivier extrêmement important qui permet d'avoir une synergie avec les hautes écoles et de pouvoir avoir un partenariat à ce niveau-là parfaitement efficace. On a aussi un soutien adapté aux besoins des entreprises. Nous avons plusieurs possibilités pour vous accompagner mesdames et messieurs l'ADNV qui fait un boulot formidable et dont je remercie l'efficacité et au niveau du parc nous avons un e-start c'est-à-dire un incubateur qui permet aussi à des jeunes entrepreneurs de pouvoir venir se développer dans des conditions parfaitement intéressantes. Et in fine la ville d'Hiverdon souhaite aussi mettre à disposition un délégué à l'économie pour pouvoir être l'interface entre les demandes des entreprises et la ville. C'est-à-dire une espèce de porte d'entrée si on veut bien une porte d'entrée pour vous mesdames et messieurs qui auraient certains besoins et vous auriez donc qu'une seule porte d'entrée. J'insiste parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur ce point-là délégué à l'économie ce n'est pas du tout une concurrence avec ce qui est en place actuellement c'est un élément complémentaire que nous voulons mettre en place pour faire en sorte mesdames et messieurs que nous soyons le plus efficaces possible le plus à l'écoute possible des entrepreneurs et des patrons d'entreprises qui souhaiteraient avoir des réponses ou en tout cas des possibilités d'intervention ou de pouvoir venir encore une fois s'intéresser à Yves-Rdon-Libre. Voilà mesdames et messieurs je ne vais évidemment pas faire plus long encore une fois je me réjouis de votre présence fort nombreuse je remercie encore une fois les initiateurs de ce forum et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Merci. Applaudissements Merci à Jean-Daniel Carrard vous voyez que c'est une ville dynamique une région dynamique qui se développe énormément 30 000 habitants c'est quand même un passage important moi j'ai connu le passage dans mon enfance des 20 000 qui étaient déjà un événement absolument extraordinaire c'est une petite ville mais c'est la deuxième ville du canton et je pense que c'est aussi un passage qui devra se fêter d'une manière ou d'une autre nous allons recevoir maintenant sur scène nos deux premiers intervenants vous allez voir ça va être un choc de culture mais pas tellement de l'image parce que ça peut s'associer l'une a été dauphine de Miss France une femme magnifique une reconversion qu'il est tout autant une blogueuse qui est extrêmement suivie la rédactrice en chef d'Ice Magazine l'autre c'est un homme qui vient de la sociologie peut-être fallait-il ce parcours-là pour gérer la faune journalistique il est passé par la tribune de Genève la direction de Ringier Romandie il est aujourd'hui le directeur de la RTS j'invite Florence Jacquelineau et Gilles Marchand à me rejoindre sur la scène madame monsieur pas d'exposé aujourd'hui pas d'exposé ah mais vous allez vous exposer sans aucun doute franchement Florence qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver à côté du directeur de la RTS c'est un concurrent un concurrent c'est un concurrent oui mais vous êtes audacieuse oui je le suis pourquoi un concurrent que faites-vous dans la vie actuellement je m'apprête à rejoindre une chaîne concurrente oula oula alors on peut en savoir un tout petit peu plus non je vais laisser à la chaîne le plaisir de l'annonce voilà Gilles qui est mis sous pression bah oui ah oui parce que c'est pas lui qui m'a embauché en fait oui je sens qu'il y a une petite pointe de reproche mais je ne connaissais pas le parcours de madame il faudra qu'on rediscute sans doute voilà et bien vous aurez toute la journée à cette table pour en parler pour en parler aussi avec nos invités nous évidemment on va suivre la thématique il faut réveiller l'entrepreneur qui est en vous alors Gilles vous vous dirigez une entreprise qui est quand même tout à fait particulière moi de temps en temps j'aime bien vous gratter dans mes commentaires puis je dis c'est quand même la seule entreprise de ce pays qui a réalisé son chiffre d'affaires avant d'avoir commencé à travailler est-ce que j'exagère en partie alors pourquoi non en partie parce que effectivement nous avons un modèle économique qui est basé sur la redevance en grande partie environ 70% 30% basé sur les recettes commerciales mais j'aimerais aussi dire d'emblée que ce service public cette grande machine cette complexe machine vous l'avez dit elle a en effet une concession qui lui donne un certain nombre de droits et aussi pas mal de devoirs on oublie souvent les devoirs quand on examine le service public et dans les devoirs il y a un mandat de programme il y a la nécessité par exemple pour le service public d'être capable d'offrir des prestations équivalentes dans toutes les régions du pays indépendamment de la puissance économique de chaque région donc il y a des clés de solidarité entre nous bref c'est un mécanisme très suisse finalement fait d'équilibre assez subtil où on essaye d'être à la fois en phase avec les besoins de nos publics respectifs qui sont différents selon que l'on soit par exemple en Suisse romande en Suisse alémanique puis en même temps d'avoir une cohérence d'un groupe national qui a un mandat de service public national une concession nationale qui est l'objet de beaucoup de discussions beaucoup de discussions beaucoup de critiques beaucoup aussi de satisfaction il faut le dire quand même de temps en temps et en ce sens je crois que effectivement c'est une entreprise atypique passionnante parce qu'on y mélange voyez-vous des dimensions évidemment journalistiques programmatiques mais aussi des dimensions managériales nous sommes 2000 des dimensions économiques on a un budget de 390 millions des dimensions industrielles il faut investir il faut repenser nos équipements des dimensions politiques parce que nous avons ce mandat public tout ça coexiste comme un balai parfois un peu compliqué j'en conviens mais qui bon en mal permet à ce pays d'exister de vivre ensemble et je crois qu'une des forces quand même de ce service public en Suisse c'est qu'il est à l'image de ce pays il essaye de faire en sorte que nous puissions vivre un peu mieux ensemble tout ça vous fait rêver Florence ? oui j'aime la cohésion et l'esprit de créativité et les deux se ressentent à la RTS merci j'apprécie on va discuter est-ce que vous vous sentez plus libre dans vos activités actuelles que ne le serait Gilles Marchand par exemple ? oui absolument puisque moi je capitalise sur ma personne sur moi sur mes activités c'est moi le produit en fait donc c'est moi le produit c'est moi l'entreprise ça crée une sorte de petite schizophrénie puisque des fois c'est pas facile ça veut dire que vous êtes une femme objet c'est horrible ça si j'ai appris à l'être j'ai créé un personnage qui va très bien justement en télévision surtout pour du live j'ai fait de mes compétences quelque chose qui est qui est devenu un business model à une époque où il n'y en avait pas donc c'était là pour moi l'écueil et la différence elle est criante c'est que demain si Gilles quitte la RTS alors évidemment il a son réseau il a son expérience mais il repart avec quelque chose sûrement de neuf ailleurs et moi j'ai cassé ce cycle j'ai décidé que j'allais porter la valeur sur moi plutôt que sur les entreprises qui m'embouchaient vous êtes absolument égoïste c'est horrible non non vous n'avez rien compris non non c'est une démarche tout à fait 2.0 en fait je crois que Florence capitalise sur ce qu'elle est sur sa personne et puis elle trouve ensuite des moyens de distribuer cette personnalité à travers des chaînes de télévision des sites internet et ce qui est intéressant si vous voulez aujourd'hui dans ce monde un peu compliqué dans lequel nous vivons c'est qu'il faut faire coexister ces différentes logiques d'un côté c'est vrai qu'il faut faire ça nous essayons par exemple d'avoir des offres interactives participatives un peu innovantes mais d'un autre côté il faut aussi assurer le mandat de base qui est de satisfaire le plus grand nombre de gens possible en même temps donc cette double logique au fond du linéaire de l'ensemble du grand public avec des offres plus segmentées plus précises plus pointues qui s'intéressent à des publics aussi différents et bien c'est cette balance-là qui est passionnante et qui est très complexe alors vous avez choisi un chemin avec succès apparemment bravo et puis je crois que l'enjeu c'est de faire coexister tout ça dans une même dimension dans une même marque mais vous êtes quasiment en train d'envier sa liberté d'action parce que vous vous êtes un peu contraint non ? je suis dans un édifice complexe cher Isidor comme vous d'ailleurs d'une certaine manière dans votre région mais à l'intérieur de cet édifice complexe il y a beaucoup de marge de manoeuvre il y a beaucoup de liberté aussi nous sommes au fond totalement responsables de nos programmes nous essayons de faire en sorte qu'ils correspondent bien à ce que le public attend de nous nous essayons d'innover nous essayons de lancer des nouvelles émissions nous avons constamment au fond des projets en cours donc il y a une grande liberté en même temps c'est vrai c'est vrai que nous sommes contraints par une concession précise qui fixe des règles du jeu nous sommes très surveillés nous avons une loi très précise tout ça vous le connaissez on a eu l'occasion d'en débattre récemment à propos du changement de cette nouvelle loi d'ailleurs et donc on ne peut pas dire que c'est extrêmement simple j'en conviens mais en même temps je peux vous dire que quand je compare la situation de la télévision et de la radio suisse par comparaison à celle de ses collègues en France en Italie en Espagne en Allemagne nous bénéficions vraiment d'une liberté c'est une manœuvre formidable nous avons une relation à l'État qui est très saine nous ne sommes pas dans une relation de dépendance directe à l'État nous avons un contrat avec l'État d'une certaine manière qui est vérifié on rend des comptes c'est normal mais nous ne sommes pas dans une relation de dépendance et ça vraiment je crois qu'on peut s'en féliciter alors les deux vous partagez quelque chose en commun c'est que vous vous adressez à un public à des clients à des téléspectateurs des auditeurs des lecteurs des internautes vous vous êtes dans une liberté j'allais dire absolue puisque vous capitalisez sur votre personne vous décidez de tout mais j'imagine que vous devez évoluer à la vitesse où vont les choses aujourd'hui comment vous déterminez cette évolution de marché parce que finalement il faut chaque fois apporter du neuf de la valeur ajoutée alors vous Florence quelles sont les réflexions est-ce que vous êtes dans l'intuition ou est-ce qu'il y a une planification non il n'y a pas de planification parce qu'il n'y avait pas d'antécédent c'était très difficile quand j'ai commencé à bloguer ça fera 4 ans en octobre de se dire déjà en étant une femme en étant en Suisse de se mettre en valeur de se mettre en avant c'était pas évident il fallait créer sa place et puis convaincre les marques de suivre et les marques elles suivent si vous avez des lecteurs or aujourd'hui on sait que c'est hyper facile d'avoir des lecteurs sur le web en les achetant par des démarches de promotion qui sont finalement assez stériles parce qu'elles créent pas une communauté donc le travail au début était difficile sur toute cette création communautaire il n'y avait vraiment personne à suivre il n'y avait pas de guideline le meilleur exemple que je peux trouver sur le parcours que moi j'ai suivi ça aurait été d'être un sportif de haut niveau donc oui il faut de la performance parce qu'il faut du contenu et puis à côté du contenu il faut être en forme soi-même et l'image compte autant que le contenu et on vous attend surtout sur le contenu d'ailleurs et pour évoluer moi je viens du web j'ai fait 5 ans en agence web donc je savais où je mettais les pieds déjà et puis j'avais une expérience également dans le luxe où j'avais été responsable des relations publiques monde d'une entreprise horlogère donc les deux se mixaient assez bien ensemble et les miss effectivement je ne le savais pas c'était la meilleure préparation que j'ai pu avoir à toute cette démarche de personal branding mais au moment où j'ai décidé de plus me lever le matin pour aller travailler au bureau et de dire effectivement je suis libre je fais ce que je veux le seul baromètre qui a été le mien c'était l'authenticité si j'avais un feeling elle a l'habitude de se coucher à l'heure où nous on se lève c'est une confidence de toute l'heure je ne suis pas du tout du matin et là je pourrais terminer ma nuit parce que j'aime écrire la nuit mais donc c'est l'authenticité effectivement qui détermine le choix de mes collaborations quand j'ai rencontré Cédric pour venir ici la démarche s'est faite spontanément et sans stratégie sans réfléchir donc il y a des erreurs il y a de l'adaptabilité et il y a des très très belles rencontres comme Patrice Mathek qui est dans la salle qui m'a fait commencer à faire de la télévision il y a plus de deux ans maintenant Patrice Mathek oui Patrice Mathek et donc mes choix sont déterminés avant tout par le coeur parce que j'oppose la rationalité de mes métiers précédents j'ai même travaillé pour une agence de détectives privées vous voyez la rationalité de mes métiers précédents avec l'authenticité de mes relations actuelles voilà c'est le coeur d'inspiration qui détermine mes relations vous vous mêlez une grosse machine vous devez suivre en permanence vos auditeurs vos téléspectateurs on dit qu'il y en a autant que de producteurs ce qui doit être assez compliqué et puis il y a quand même une histoire derrière de la radio télévision suisse en termes généraux c'est à dire le poids du passé est-ce que c'est un frein ou comment est-ce que vous vous y prenez pour suivre le marché pour affronter cette concurrence qui est extrêmement vive aujourd'hui bon d'abord je dirais que c'est une force de pouvoir se baser sur une histoire forte une relation avec cette région avec ce pays qui est très profonde qui est très forte une relation faite de coups de coeur et de coups de gueule c'est comme ça qu'elle est saine cette relation c'est une force on sait très bien quand on crée des nouvelles marques il faut du temps pour les installer la nôtre elle est vraiment très ancienne et très bien assise alors ça c'est important en même temps une marque elle ne doit pas s'endormir elle ne doit pas au fond disparaître de la préoccupation des gens donc il faut constamment la renouveler la repenser tout en restant dans son identité vous avez dit grosse machine oui nous avons effectivement ici je m'adresse à des entrepreneurs nous avons un budget important de l'ordre de 390 millions mais voyez-vous mes concurrents ils sont dans un rapport de force complètement différent France Télévisions et Radio France ensemble c'est grosso modo notre activité et bien c'est 3,8 milliards de francs on est dans un rapport où on est toujours le gros le petit de quelqu'un alors il faut relativiser ces questions de force ça dépend au fond auprès de qui on s'adresse et ça dépend quel est le rapport de force contre lequel vous agissez moi je tente à la fois au fond si vous voulez de sécuriser cette identité partagée qui vient de loin qui est subtile qui est importante qui est profonde qui fait que cette Suisse romande elle a aussi cette identité là cette capacité de parler d'elle-même et puis en même temps depuis une quinzaine d'années on est très actifs sur ces nouvelles distributions ces nouvelles technologies cette nouvelle relation au public nous essayons ici en Suisse romande tout le monde est actif sur ces nouvelles technologies qu'est-ce qui vous différencie tout le monde est actif avec plus ou moins de succès mon cher Isidore tout le monde est actif avec plus ou moins de succès et je crois que en ce qui concerne la radio télévision suisse à l'échelle de la Suisse romande notamment et bien nous avons en tout cas nous n'avons pas raté ce virage on l'a pris correctement à temps et aujourd'hui on peut dire qu'on a deux types de publics un public très classique je vais donner un exemple en intention de votre président et un public beaucoup plus participatif et interactif alors le message au président qui vient de s'exprimer tout à l'heure et je salue sa grand-mère quelque part dans la salle voyez-vous nous avons fait dans les années 70 un reportage tout à fait étonnant sur une famille d'agriculteurs vaudois les Perrochons qui sont partis au Canada et puis comme de nombreuses familles de cette région et puis 15 ans après 20 ans après nous avons envoyé une deuxième équipe pour faire un deuxième reportage sur leurs enfants et puis il y a quelques temps nous avons fait un troisième reportage pour parler des petits enfants et bien la télévision suisse c'est ça c'est cette capacité d'être présent dans la durée puis en même temps de parler de ce que vivent aujourd'hui des jeunes auditeurs téléspectateurs internautes dans une relation distante avec ce pays ça c'est très intéressant et je pense que c'est ça la valeur aussi fondamentale que nous pouvons essayer de défendre comment vous vous profilez dans vos activités par rapport je dirais aux médias établis et évidemment le plus important étant la radio-télévision en fait je ne les cherche pas je n'ai pas du tout cherché la médiatisation ce que je cherchais c'était faire ce que j'aimais pour moi travailler en entreprise c'était une perte de sens totale je ne voyais pas pourquoi je me levais le matin donc j'avais vraiment envie de faire des choses qui me motivent j'avais besoin d'enthousiasme c'était ça l'idée de départ oui mais il faut gagner sa vie alors effectivement mais comme tout entrepreneur du moment où le salaire tombe plus on se dit waouh qu'est-ce que je vais faire donc c'est là où Cédric a été intéressant dans sa démarche quand on a commencé à discuter il m'a dit Florence tu es un entrepreneur qui s'ignore et c'est vrai parce que j'ai fait des études d'histoire et d'information et d'intelligence économique mais j'ai jamais fait de business de développement de management et du coup je me suis rendu compte à cette lumière de préparation du forum économique romain qu'effectivement j'étais un entrepreneur qui s'ignorait parce que j'avais passé toutes mes économies dans ce projet au départ parce qu'il fallait bien partir en voyage avoir de quoi s'habiller c'était un bloc de mode au départ donc il fallait de l'argent pour des nouveaux vêtements des voyages des choses à raconter qu'on ne vit pas en restant dans sa cuisine donc j'ai mis toutes mes économies dans ce projet j'ai travaillé 80 heures par semaine à peu près les deux premières années le samedi dimanche y compris j'ai répondu à mes mails à mon téléphone en constante donc j'étais prête à payer le prix en fait de cette reconversion à titre personnel donc l'argent il vient effectivement plus tard quand vous avez fait la démarche de vous faire connaître par le contenu que vous produisez mais j'ai jamais cherché à être médiatisé en fait c'est venu plus tard avec évidemment avec la télé mais c'était pas le but la télé la radio de demain comment vous les voyez Gilles qu'est-ce qui est fait aujourd'hui par rapport à ces 5, 10, 15 prochaines années est-ce qu'on a de la visibilité c'est compliqué parce que effectivement ce monde numérique est très chaotique très mouvante des changements très rapides moi j'ai une au fond j'ai une double contrainte d'un côté comme entrepreneur qui doit prévoir son activité qui doit faire des gros investissements technologiques qui doivent s'amortir sur de longues années il faut effectivement que j'ai une visibilité disons en tout cas à 7-8 ans puis d'un autre côté je sais très bien comme vous madame qu'au fond en une année le climat change les habitudes évoluent très rapidement donc on doit essayer de vivre avec cette tension entre ce qui change tout de suite et ce qui est sur la distance moi je pense que la radio et la télévision demain d'abord seront partout elles seront plus du tout liées à des récepteurs particuliers je pense qu'elles se consulteront de manière simultanée c'est à dire en linéaire classique et puis de manière complètement participative à la carte je pense que les gens composeront une partie de leur programme comme ils le souhaitent imaginez par rapport à votre exemple sur les téléspectateurs qui sont des producteurs imaginez que vous soyez téléspectateur et que vous regardiez un match de football et que vous composez véritablement votre équipe de foot sur le terrain c'est un peu ce qui va se passer avec la radio et la télévision donc on doit être capable de répondre à ça et ce que j'aimerais dire Isidore qui est important je pense quand même ici pour cette région c'est que dans ce monde très connecté très fragmenté c'est important aussi d'arriver à rassembler un peu les forces pour continuer à pouvoir produire en français des contenus d'une certaine qualité et rassembler les forces ça veut dire tenter de travailler avec des acteurs privés dans cette région ça veut dire essayer d'avoir une vraie responsabilité d'employeur faire en sorte que les gens soient formés correctement qu'ils apprennent un métier ça veut dire aussi développer de l'emploi chez ceux auprès de qui on travaille nous générons à peu près 2900 emplois quand même l'un dans l'autre sur l'ensemble de notre activité c'est du réinvestissement dans la région culturelle, économique c'est tout ça qui fait qu'il y a du sens au-delà du programme diffusé et moi je plaide toujours ici dans cet espace francophone pour rappeler à nos concitoyens des autres régions linguistiques que cette Suisse romande elle est importante elle n'a pas de leçons à recevoir du reste de la Suisse elle est au même niveau elle a le même niveau de qualité et en plus elle rayonne un peu plus et un peu mieux à l'échelle internationale parce que si vous regardez nos programmes sur TV5MONDE vous constaterez qu'ils n'ont pas à rougir de ce que fait France Télévisions la RTBF ou Radio-Canada et ça pour cette petite région c'est super important Pratiquement pour induire pour induire cet enthousiasme-là au sein de l'entreprise comment vous vous y prenez ? J'ai à peu près le même nombre d'heures de travail que madame je me méfie toujours de ce qu'il fait à notre ami Mix parce que j'ai déjà été cobaye d'infrarouge à quelques reprises donc je me méfie non mais écoutez il n'y a pas de recette prête à l'emploi c'est un travail d'abord c'est un travail d'équipe évidemment quand on est aussi nombreux il faut qu'on ait des tas de délégations on essaye au fond de partager les constats je pense que si un constat n'est pas posé on ne peut pas trouver de solution donc on essaie de partager les constats on essaie de communiquer de manière transparente on fixe des caps on s'engueule comme tout le monde régulièrement il y a des grandes tensions puis en même temps on essaie de trouver des solutions ensemble qui fonctionnent voilà c'est une dynamique c'est comme un orchestre finalement il y a toutes sortes d'instruments qui sont tous pertinents en tant que tels puis en fait à l'arrivée il faut essayer de les faire jouer de manière plus ou moins harmonieuse c'est ça le travail que je fais et c'est en ça qu'il est passionnant à dire vrai alors merci merci Florence merci Gilles je vous prie de rejoindre la table et nous allons maintenant passer à cette surprise alors veuillez descendre merci à vous vous avez la chance aujourd'hui mesdames et messieurs de passer une journée avec deux personnages qui ont l'air comme ça joyeux zuluberlus quand on les rencontre la première fois ils sont hyper calmes moi je les ai provoqués en leur disant je ne sais pas ce que vous êtes je ne sais pas qui vous êtes je ne sais pas ce que vous faites je pensais qu'ils allaient m'agresser et puis non c'était tranquille ils m'ont expliqué l'un est professeur faculté des hautes études économiques de l'université de Lausanne l'autre est docteur dans la même filière ils s'entendent manifestement fort bien et depuis très longtemps ce sont des auteurs à succès ce sont des gens aujourd'hui qui voyagent qui voyagent dans le monde pour promouvoir leur méthode le canevas vous savez ce que c'est le canevas le canevas de l'histoire le canevas tout court à l'ancienne le canevas d'une organisation le leur canevas c'est une méthode qui parle le jeu une méthode extrêmement ludique qui vous permet vous permet de conscientiser et de former des entrepreneurs alors évidemment on n'a pas la prétention ici aujourd'hui de former des gens qui ont déjà une longue expérience mais vous allez certainement apprendre des choses et je l'espère aussi vous amuser j'appelle sur scène le professeur Yves Pigneur et le docteur Alex Osterwalder messieurs bonjour vous avez le fameux papier dont on a parlé tout à l'heure qu'il ne faut pas détruire ce truc qui ressemble à des maths modernes de ma jeunesse j'en avais horreur moi j'étais plutôt traditionnel mais bon et eux ils vont vous expliquer ce qu'ils vont en faire en réalité ce que vous allez en faire parce que tout le monde tout le monde va participer la parole est à vous messieurs merci merci beaucoup tu me laisses la parole deux minutes je dois faire d'abord une petite confidence les organisateurs ont aussi l'air très calmes ils sont super anxieux parce qu'ils connaissent bien une chose le timing à respecter ça nous avons reçu des instructions très précises mais ils n'ont presque aucune idée de ce que nous allons faire aujourd'hui donc ça les inquiète et la deuxième raison c'est qu'en fait vous allez être des acteurs de la journée et gérer 500 personnes ou 600 personnes c'est plus difficile que de gérer les 6 ou 7 intervenants que vous aurez le plaisir d'écouter aujourd'hui alors avant de vous expliquer un petit peu le déroulé de la journée laissez-moi parler de trois petites questions donc on va parler d'entrepreneuriat j'ai choisi trois entrepreneurs suisses que vous allez reconnaître très facilement d'accord celui-ci vous le reconnaissez bien donc il crée Logitech il y a à peu près un peu plus de 30 ans j'ai pris celui-là vous le connaissez peut-être un peu moins mais c'est l'artisan du succès de Nespresso ici Jean-Paul Gaillard et j'ai terminé avec une entreprise un tout petit peu plus récente avec le shop et lorsque Christian Vaner avec Alain Nico Rémi Valbeau et José Garcia a créé le shop il y a à peu près maintenant une quinzaine d'années et la question qu'on se pose avec Alec chaque fois qu'on voit ces entrepreneurs et bien sûr on aurait pu prendre d'autres et ici tout récemment on vient d'annoncer les 12 start-up les plus efficaces de Suisse on aurait pu prendre ces entrepreneurs aussi un peu plus récents mais chaque fois qu'on regarde ces entrepreneurs on se pose la question mais qu'est-ce qu'ils ont en commun qu'est-ce qui fait la réussite de ces entreprises et en particulier la création ou la conception de leur start-up ou de leur entreprise ou de leur entreprise à l'intérieur d'une grosse c'était le cas de Nespresso et on vient souvent avec trois raisonnements qui reviennent souvent et vous pourriez en ajouter d'autres la première c'est qu'ils se concentrent rarement uniquement sur le produit ou sur l'innovation de produit sur l'innovation technologique si vous regardez ces trois entreprises ils ont joué sur d'autres facteurs ce que nous allons remplir le business model modèle d'affaires au Canada modèle économique première chose la deuxième chose c'est qu'ils ont rarement copié tel quel des modèles existants ils se sont peut-être inspirés de modèles mais ils ont fait un effort de créativité ils ont imaginé quelque chose et donc on verra tout à l'heure que la création d'un business model ou d'un modèle d'affaires n'est pas que un processus décisionnel c'est un processus de créativité et on y reviendra dans un moment et la troisième chose c'est que ils n'ont pas pu comme aucun entrepreneur prédire leur succès bien sûr ils essayent d'assembler tout ce qu'il faut pour le succès on sait qu'il y a beaucoup d'échecs dans le domaine des créations d'entreprises et donc à un certain moment il faut prendre le risque il faut se lancer mais rien n'empêche peut-être d'expérimenter et si vous regardez ces entreprises certaines ont expérimenté assez fort au début certaines pas du tout au début donc elles avaient fait quelques erreurs elles ont dû corriger certaines assez tardivement certaines de ces entreprises en tout cas deux d'entre elles ont failli même disparaître dans les premières années de leur existence et basées sur ces trois commentaires ces trois remarques avec Alex on a une analogie qu'on aime bien il y en a d'autres dans la journée vous verrez mais c'est celle de l'architecture et c'est de penser que le créateur d'entreprise d'une certaine façon il est dans la position de l'architecte qui va imaginer un bâtiment avec ses clients le premier c'est que souvent on utilise ou ils utilisent des notations visuelles c'est les plans et autres ça c'est une chose la deuxième chose c'est que ces architectes font énormément de maquettes et vous allez voir tout à l'heure on verra un exemple il n'est pas rare dans les bâtiments c'est un peu compliqué de faire jusqu'à 10, 15, 20, 60 maquettes différentes pour entre guillemets faire réagir qui ? leurs futurs usagers ou les gens qui lancent les concours et donc il y a aussi de l'expérimentation c'est à dire d'avoir un contact avec les gens qui soit habiteront le bâtiment soit financeront le bâtiment soit l'accueilleront dans leur ville par exemple et il y a une quatrième chose que les architectes font c'est que parfois ils n'ont pas la feuille blanche ils n'ont pas la liberté de créer de rien ils sont contraints par des bâtiments existants et ils sont amenés à faire de la rénovation et à partir de ces quatre composantes là vous allez voir on a un peu structuré la journée la première chose c'est qu'on va essayer de s'intéresser à ces notations et on va en suggérer deux c'est celle que vous voyez ici à gauche et à droite et on parlera un tout petit peu mais qu'est-ce que ça veut dire utiliser ces notations dans un contexte de conception d'entreprise ou de création d'entreprise ou de rénovation d'entreprise on y viendra dans un moment et donc la première partie cette matinée sera consacrée essentiellement à cette idée de maîtriser assez rapidement donc d'ici midi ces deux notations de les utiliser dans un contexte vous allez voir soit contraint soit avec une créativité ou une certaine liberté de votre part et cet après-midi nous viendrons sur deux choses c'est l'idée que parfois on doit rénover c'est-à-dire une entreprise existe et elle est en train de considérer qu'elle va peut-être changer de business model ou créer une entreprise qui va l'aider à faire un certain nombre de choses et on essaiera aussi de voir dans quelle mesure ou que veut dire l'idée de tester un modèle d'affaires avant éventuellement de lancer une entreprise ou en tout cas très prématurément et de ne pas attendre disons de griller beaucoup d'argent avant de se rendre compte que les clients ne sont pas au rendez-vous et donc ça ça nous attendra cet après-midi là à peu près le programme et l'idée n'était pas de faire beaucoup de blabla sur ces notations visuelles ou sur ces idées ou techniques de design mais d'essayer de très concrètement vous mettre dans vos mains deux outils et on vous garantit et sur base d'une expérience qui maintenant remonte à quelques années que vous y arriverez dans les papiers que vous avez devant vous vous avez une carte rouge d'accord c'est ce qu'on vous a remis ce matin ou c'était sur l'étape ce matin vous prenez cette carte rouge d'accord et vous la montrez vous la levez comme ça dans la salle c'est quelque chose qu'on aimerait bien éviter vous levez la carte rouge ok voilà c'est quelque chose qu'on aimerait bien éviter et c'est la raison pour laquelle on s'est dit quand on construit un business model pour éviter de trop blablater sur cette construction autant utiliser des boîtes à outils ou une boîte à outils avec certains outils c'est ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui parmi ces boîtes à outils les deux outils essentiels sur lesquels nous allons mettre l'accent c'est un outil que vous voyez déjà sur l'étape qui est ce que nous appelons le canvas proposition de valeur ou value proposition canvas qui va nous permettre en guillemets d'étudier quelle va être l'offre qu'on fait à des clients et on est assez convaincu que si on veut faire une belle offre on a intérêt à bien comprendre le client c'est ce qui nous attend en première partie et puis juste après la pause on va s'intéresser à un deuxième canvas qui vous sera distribué aussi pendant cette pause qui est notre business model canvas ce business model canvas ça fait à peu près 15 ans qu'on travaille maintenant ensemble avec Alex et assez régulièrement encore pas pour le transformer il n'a plus beaucoup bougé vous allez voir il y a neuf morceaux et ils ont été évoqués tout à l'heure ou défleurés par Cédric c'est ce qui nous attend pour la deuxième partie il y a d'autres outils que nous avons suggérés ou qu'on utilise dans un contexte réel et un que vous pouvez imaginer c'est aussi l'environnement n'est pas dans un vide d'air elle est dans un environnement donc on a intérêt à le comprendre donc on a aussi des outils pour ce genre de choses et avant et donc ça a fait l'objet de deux livres on les a évoqués tout à l'heure le premier ici business model generation il y a à peu près cinq ans et maintenant ça fait un peu plus d'un million d'exemplaires vendus dans 35 langues et celui-ci est beaucoup plus récent il vient de sortir à la fin de l'année 2014 donc ça fait neuf mois dix mois ça c'est ce que nous avons fait ensemble et Alex que vous verrez tout à l'heure qui sera l'artisan de la journée pour tout ce qui est exercice a créé une entreprise strategizer et il vous en dira un petit mot tout à l'heure qui est en fait un soutien logistique ou informatique à cette activité de conception que nous ferons sur du papier aujourd'hui enfin avant de réellement commencer les attentes de 600 personnes on ne les connaît pas parce que quand Cédric nous a présenté qui vous êtes rapidement on a dit ok c'est bien mais on ne sait pas pourquoi vous êtes là aujourd'hui ça c'est évident pour nous et donc ça c'est quelque chose qui va être en cours de journée on va voir comment la dynamique se construit puisque vous allez emmener tes artisans mais une chose qu'on veut vraiment éviter surtout avec ce format dans lequel nous serons en contact avec vous pendant près de 3 heures ou un peu plus de 3 heures réparties sur la journée entre les interviews des invités il y a une chose qu'on voudrait éviter c'est ce phénomène là alors à cette heure-ci ça va encore après le repas ça va être plus dur et donc on va relancer la machine très rapidement et ça dès que vous allez avoir arrivé ce petit monsieur vous savez 1. il est temps de se réveiller 2. il faudrait écouter très attentivement les instructions qu'Alex va vous donner car on va jouer au début et on va le faire dans deux situations différentes donc on fera 6 exercices en tout souvent le premier pour découvrir un canevas sera quelque chose d'assez contraint c'est à dire qu'on va vous suggérer une entreprise que vous connaissez en tout cas de nom par contre le deuxième vous allez être seul enfin ou à 2 ou à 3 autour de la table seul en face d'une page blanche ou d'un canevas blanc et il va vous demander de créer quelque chose on verra ça en cours de journée alors voilà pour l'introduction et puis on est parti on va tout de suite commencer avec ce que nous appelons le canevas de proposition de valeur qu'on va vous présenter un peu en deux temps il y a deux morceaux vous avez reconnu un rond, un carré et c'est ce donc le rond la tête du client le carré ce qu'on va lui offrir et c'est ce que je vais vous faire découvrir en 2-3 minutes alors on est assez convaincu et ça il ne faudra il ne faut pas être grand clair pour dire qu'un bon produit une belle offre un bon service pour le créer ça suppose que on comprend bien le client on a une bonne compréhension de qui il est donc on se met en fait dans ses chaussures ou dans sa tête on essaye de se projeter on peut discuter avec lui on peut faire des hypothèses sur son comportement et là on a en fait fait appel à une théorie de gestion qui existe qui s'appelle jobs to be done qu'un certain nombre de personnes ont travaillé qui dit si vous voulez construire quelque chose d'intéressant un produit un service intéressant plutôt que d'essayer de comprendre ce que vous voulez en termes de client ou bien ce que vous pensez vouloir ou ce que vous allez nous dire que vous voulez intéressons-nous d'abord à ce que vous faites donc les tâches les activités ce que l'on fait dans un certain contexte on voyage en avion et bien on va chercher la destination on va comparer des prix on va passer à un portique de sécurité on va faire le boarding on va transporter on va récupérer ses baguines donc les choses que l'on fait les activités les jobs que l'on fait et des gens qui travaillent et en stratégie et en marketing et en entrepreneuriat sont assez convaincus que si on se focalise là-dessus on peut commencer à peut-être imaginer construire créer une nouvelle proposition de valeur intéressante et c'est un peu comme ici c'est-à-dire que la première partie c'est de dire mais qu'est-ce que ce client fait quelles sont ses grandes actions quelles sont ses actions et on va décliner ça avec un exemple très rapidement et à partir de là l'idée c'est de construire une proposition de valeur qui correspond assez bien à une partie des choses qu'il fait et donc c'est une espèce d'effet miroir où une bonne compréhension de ces choses que le client fait va nous aider à détecter le service qu'on va lui offrir ou qu'on va créer pour lui et qu'on espère par lequel on espère l'intéresser et donc on est arrivé avec un canevas avec ces deux parties et c'est le rond que vous avez devant vous en partie droite de ce canevas dans lequel on va essayer de représenter trois choses et ça sera un soutien de notre effort de brainstorming ou de création et on utilisera des post-it si on n'a que du papier ou des étiquettes et si on est dans un ordinateur peut-être une façon un peu plus interactive de faire ça change du monopoli bien sûr cette partie droite elle va essayer de lister les jobs et quand on fait quelque chose quand vous faites quelque chose vous voyagez en avion il y a des choses qui vous ennuient qui vous embêtent et on a appelé ça les peines les douleurs c'est soit des risques que vous devez prendre soit des problèmes auxquels vous êtes confrontés et qui vous énervent si vous prenez l'avion vous n'aimez pas faire la file deux fois une fois au check-in et puis une fois à la sécurité c'est des choses qui vous agacent d'accord c'est ça qu'on va essayer de faire détecter ou de dire en essayant de se mettre dans la tête du client qu'est-ce qu'il n'aime pas quand il fait un certain nombre de choses et à contrario il y a aussi des choses qu'il espère qu'il attend s'il voyage et on a appelé ça les gains ou les bénéfices s'il voyage il aimerait bien avoir un siège dans l'avion donc ça c'est attendu la plupart des gens en l'offre même si certaines entreprises ont à un certain moment imaginé d'avoir une barre au milieu de l'avion et que les gens voyageraient debout je crois que c'est le directeur de Ryanair mais a priori c'est quelque chose d'attendu tout le monde l'offre puis il y a des choses que vous dites et si j'avais et si j'avais un petit massage à bord sur les longs vols je serais détendu ou si et si j'avais une douche à l'arrivée d'un long vol je serais prêt pour ma réunion suivante voilà c'est des choses qu'on espère avoir qu'on attend qu'on plus ou moins attendu certaines normales et certaines un peu inattendues auxquelles on peut rêver et je vais essayer de vous et sur base de ça par cet effet miroir on va essayer de construire le carré c'est à dire ce qu'on va réellement offrir aux clients quand on va lancer notre projet ou notre start-up ou notre entreprise et je vais vous l'illustrer avec une entreprise que vous connaissez bien oui qui connaît un peu ILTI donc c'est ses outils de chantier donc ILTI est une société qui fabrique et vend des outils de chantier légers c'est pas les grosses machines Caterpillar mais c'est les scieuses les disqueuses les foreuses il y a quelque temps ils ont eu comme toute entreprise de la concurrence un peu plus rude qui vient notamment de Chine et ils se sont dit qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer notre créativité et ils sont partis avec une grosse réflexion sur mais qui sont nos clients tout le monde leur dit les clients c'est vos clients maintenant donc c'est ceux qui achètent des machines de chantier et en continuant un peu l'investigation ils se sont dit nous on pourrait se dire à leur place maintenant ça semble assez évident c'est que le job principal n'est pas d'acheter les outils le job principal c'est de les utiliser c'est de les avoir au bon moment au bon endroit sur le bon chantier dans le bon timing donc c'est de les gérer c'est de les entretenir c'est de les remplacer c'est d'investir donc ça quelqu'un qui est en charge d'un certain nombre de chantiers ça c'est son job et si on essaie d'utiliser un petit peu notre canevas partie ronde ici à droite mais un ils se sont rendu compte que le vrai client n'est pas la personne nécessairement qui utilise l'outil qui achète l'outil mais c'est celui qui gère la flotte d'outils sur les différents chantiers ça peut être même le CIO dans les petites structures et donc quels sont ces jobs on va enlister quelques-uns ça peut être trouver exécuter des contrats ça peut être respecter des délais ça peut être planifier l'usage des outils ça c'est les choses que cette personne est censée faire et on peut en ajouter plusieurs on a simplifié notre petit exemple ici quand il fait ça il y a des choses qui le chicanent et ils sont investigués ils ont compris assez vite que les choses qui les chicanent c'est quoi c'est il faut payer les outils avant de les utiliser ça semble logique mais c'est une chose de temps en temps il y a des outils cassés et des vols peut-être jamais en Suisse mais sur certains chantiers et donc quand il y a des vols et des outils cassés ça veut dire des délais des délais ça veut dire des pénalités tout ça c'est des choses qui chicanent qui embêtent qui ennui qui peuvent poser problème à la personne qui gère une flotte d'outils et à contrario il y a des choses qu'il garde toujours dans sa tête et qui parfois sont presque dérégées en disant ah si je pouvais avoir des outils nouvelle génération c'est mieux mais comme il doit les garder les amortir sur 4, 5 parfois plus mais c'est pas toujours possible donc il se dit oui ça serait bien j'aimerais bien deuxièmement si j'avais ces outils non seulement c'est plus efficace pour travailler mais en plus c'est un peu plus sécurisé pour mes employés donc c'est des choses sur lesquelles il pense mais qu'il ne peut pas toujours adresser et il sait qu'il doit faire la maintenance de ses outils ou il sait parfois que certains outils sont en transit entre des chantiers et ça pour lui c'est un peu des choses perdues donc il dit et si en plus il pouvait rester tout le temps 100% efficace ça serait bien ok il espère et comme tout responsable il aimerait bien réduire la partie des outils la partie du budget consacré aux outils donc d'avoir des contrats plus ou moins profitables et toujours c'est de l'angoisse vous le savez bien pour la plupart d'entre vous c'est d'être dans une logique de prévisibilité de savoir ce que va me coûter notamment ma flotte d'outils ça c'est un peu si maintenant vous acceptez que c'est à peu près le profil des usagers ou en tout cas des gens qui gèrent ces flottes d'outils alors l'offre que c'est que ILTI faisait c'est à dire de vendre ces outils à travers une force de vente ou des magasins n'est pas la plus appropriée puisque quand vous achetez il faut investir quand vous achetez vous les gardez pendant quelque temps donc c'est plus des outils nécessairement très neufs après 4-5 ans d'accord donc ça on va le suivre dans un petit moment et on va essayer de voir comment par cet effet un peu miroir on peut construire une proposition de valeur mais avant ça il est temps et Alex qui va être l'artisan pour toute la partie pratique va maintenant un peu vous provoquer on a préparé ensemble deux types d'exercices certains faciles avec une entreprise que vous connaissez tous et on a préparé des petits jeux d'étiquettes pour y aller très vite donc vous n'aurez que 5 minutes et puis on va faire tout de suite derrière un deuxième exercice où il faudra un peu créer quelque chose qui va être votre contribution à la réussite du forum attendez on n'en plus redira ce soir ok qui est prêt à travailler levez la main vous n'avez pas le choix donc on va vous forcer apprendre ce type d'outils ça passe par l'action donc on a une journée ensemble il y a les intervenants sur le sujet il y a les outils et puis maintenant on va les utiliser moi je vais présenter deux exemples comme Yves l'a déjà dit un ce serait vraiment juste guider pour commencer à jouer une première fois avec l'outil et l'autre ce serait un peu avec moins moins de guidage le français ce n'est pas toujours ma langue préférée je suis désolé déjà c'est un peu d'anglais à gauche et à droite alors on va commencer avec un exemple que je suis sûr certains d'entre vous connaissent ont déjà utilisé qui connaît Airbnb voilà qui a déjà utilisé Airbnb c'est assez fascinant n'est-ce pas c'est un des plus grands concurrents des chaînes d'hôtellerie aujourd'hui qui vient de rien de Californie si on veut et aujourd'hui il y a une valorisation de 24 milliards donc dans la presse on a toujours succès ce qu'on ne sait pas finalement c'est que derrière ça il y a une histoire entrepreneuriale qui a commencé de rien et des gens qui ont commencé ça ils s'est cherché de l'argent ils leur ont dit non on n'aime pas cette idée mais c'est quoi et ils ont dû essayer ils ont dû bricoler ils ont dû expérimenter avec les clients jusqu'à ce qu'ils arrivent au succès donc nous maintenant on va étudier leurs clients et jouer avec ça pour comprendre ce premier outil alors qui sont les clients de Airbnb c'est qui les clients nous oui les voyageurs mais qui d'autre donc oui c'est juste il y a les voyageurs donc si on prend notre outil derrière ça c'est un segment de clients pour qui on a une proposition de valeur qui encore ? les propriétaires et on va étudier les propriétaires avec un petit exercice où vous allez esquisser sur ce petit outil que vous avez vu les hébergeurs donc on prend notre petit outil on va se mettre dans les chaussures de notre client et se poser la question c'est quoi ce client ? c'est quoi les jobs ? c'est quoi les pains ? c'est quoi les gains ? et vous allez utiliser ce que vous avez devant vous la partie gauche de votre Canva et les autocollants vous allez travailler à deux et vous allez seulement utiliser la partie en haut où c'est écrit profil du client la partie en bas proposition de valeur ce serait pour après d'accord ? donc seulement les autocollants en haut et vous allez les coller dans les cases correspondantes d'accord ? on y va on a 3-5 minutes pour y aller sur cet exercice quelles sont les tâches quelles sont les peines allez-y à gauche seulement dans le cercle vous allez travailler seulement sur le cercle à droite pardon à droite le cercle merci 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 Merci. Merci. Voilà, comme je vous l'avais dit en début d'émission, les ateliers ont commencé cette fois. Vous avez entendu et pu suivre les exposés de Yves Pigneur et Alex Osterwalder. Alors, on va aller voir tout de suite comment ça se passe au niveau des participants ici dans la salle. Ils sont en train de coller des petits autocollants. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, je voulais savoir comment ça se passait de votre côté. C'est extraordinairement facile, intéressant, interactif, un travail d'équipe. Est-ce que vous vous imaginez devoir participer à des ateliers comme ça ? Pas du tout, mais c'est une belle surprise en fin de compte de rendre le forum un tout petit peu plus interactif. Donc, ça vous plaît cette initiative ? Très bien. C'est une très bonne initiative, absolument. Et vous pensez que vous pourrez en retirer pas mal de concrets ? Je vous passe la parole. Tout à fait. Alors, je fais le tour. Je viens vers vous. Bonjour. Bonjour. Absolument. Pour moi, c'est plus une méthode pédagogique qui fait qu'on s'intègre dans le processus et qu'on en tire quelque chose de concret. Et vous étiez déjà là les autres années ou c'est une première fois ? Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs années. Ça change pas mal quand même. C'est quelque chose qui vous convient ? C'est quelque chose que j'avais d'ailleurs suggéré quelquefois. Alors, on va vous laisser coller vos petits autocollants. Est-ce que là, c'est assez simple ? Ça vous parle, cette méthode ? Absolument. Je vous laisse faire. Voilà. Voilà. Vous avez vu quelques participants en plein travail. On va peut-être aller voir de l'autre côté. Si on a encore un petit peu de temps, venez avec moi. On va voir chez ces messieurs. Bonjour. Je vous retrouve décidément. Je suis toujours chez vous. Allez, je vais prendre votre voisin. Bonjour. Alors, comment ça se passe cet atelier ? Très bien. Est-ce que ça vous plaît, cette méthode, on va dire, un peu plus... Interactive. Oui, interactive. Oui. Ben oui, c'est très bien. Moi, j'aime bien l'interactivité. Et puis, ça permet d'échanger avec nos voisins beaucoup plus que simplement suivre des conférences. Vous attendiez à quelque chose comme ça ? Absolument pas. Et est-ce que vous connaissiez leur canevas, leurs méthodes ? C'est une découverte totale. Est-ce que ça vous convient à vous aussi ? C'est quelque chose qui vous parle ? Oui, oui. Une façon ludique d'aborder le sujet. C'est très bien. Et vous en voyez les avantages au niveau des apprentissages que vous pouvez en tirer ? Indirectement. Ça, après, les résultats se verront par après, j'imagine. Ok. Alors, je vous laisse travailler. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez vu, tout le monde est en plein travail. Donc, on va laisser travailler tout le monde. Et puis, maintenant, je vous propose tout de suite un sujet sur les clés du succès de Forum. Ça fait dix ans que la manifestation existe. Ces fondateurs se sont lancés dans le vide, comme ils l'ont dit au début. Comment sont-ils parvenus à faire de cette manifestation et des manifestations les plus importantes économiques en Suisse romande ? Regardez. C'est le temps de comprendre votre client. Si vous avez déjà... L'ADNP, Tendance Fruits et Multividéo présente... Le Nord-Vaudois et son Forum Économique Romand. Un grand merci déjà d'être là pour ce débriefing. C'est vraiment quelque chose qui est super important pour nous. Aujourd'hui, on a fait le débriefing avec nos partenaires. On a invité partenaires, on a invité participants. On discute une semaine, même pas une semaine après le Forum, de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui était bien ? Qu'est-ce qui était moins bien ? On demande aux participants vraiment de s'exprimer librement, positif et négatif. On note les choses et puis après, on essaie d'amener. C'est difficile cette année de ne pas parler de théorie et puis d'avoir des choses... Il y a tout plein de petits détails ou de modifications à faire. Et on travaille vraiment dans ce cadre-là pour affiner, détail après détail, pour toujours délivrer de la qualité et puis pour aussi évoluer parce que la vie de tous les jours évolue et notre Forum doit évoluer aussi avec ça. Il faut qu'on trouve des zones de chargement de batterie parce que c'est un problème pour la plupart des gens. À 13-14 heures, ils n'avaient plus de batterie parce qu'on les incite à aller, à tweeter, etc. Chille, Cédric et moi-même, on s'assoit ensemble, on évalue les choses, on essaie de trouver des solutions et puis à partir de là, on développe des nouvelles stratégies. Depuis ce genre de séances, il y a aussi beaucoup d'innovations qu'on peut créer chaque année qui sort. On est plus d'une centaine de personnes tout au long de l'année, bien sûr pas à 100%, mais à être actifs là. Et je crois que c'est cette diversification de personnes qui fait qu'on arrive à avoir plein d'idées. Il y a des gens, dès qu'ils voyaient quelque chose, ils n'en font pas et on essaye de développer ensemble. C'est l'échange qui crée en fait cette valeur ajoutée et la création. Un grand merci, vous n'êtes de loin pas tous là autour de la table, mais en tout cas pour vous, merci. Cédric, puisque tu voulais que je dise un mot, alors je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Merci, Achille. Et puis bravo, merci. Applaudissements. Ça devrait être simple de faire un profil du client. En ce moment, Alex Osterwalder est en train d'expliquer la suite de l'exercice qui va se passer avec les différents participants qui, vous le voyez, sont très à l'écoute en ce moment. On ne va pas trop les déranger. Ce que je vous propose, c'est de passer à un second sujet, puis on se retrouvera tout à l'heure pour la suite et pour pouvoir aller poser quelques questions aux différents participants. Alors, pour parvenir à faire croître la manifestation, il a fallu constituer une véritable équipe, comme l'a expliqué Cédric Borboin, une équipe qui est constituée de plus de 100 personnes qui travaillent à l'année et qui permettent à Forum d'exister chaque année avec toujours cette exigence de qualité. Voici comment ça fonctionne. L'ADNP, Tendance Fruits et Multividéo présente Le Nord-Vaudois et son Forum Économique Romand. Alors, le comité du Forum, depuis sa création, donc depuis plus de dix ans, est formé de Achille Crivelli et moi-même, qui sommes les deux fondateurs. Tout au long de l'année, il y a environ une centaine de personnes, bien entendu pas à plein temps, mais qui officient pour l'organisation de ce Forum. On a Brigitte Muller, tout en haut, qui est vraiment la responsable de l'organisation d'un petit peu tout. Et ensuite, c'est plein d'entreprises, que ce soit de l'audiovisuel comme pour vous, que ce soit des panneaux, que ce soit du site internet, que ce soit du catering, des réseaux sociaux, etc. Donc, il y a vraiment du monde qui travaille pour cette organisation. Ces dix premières années, on s'est rendu compte qu'on s'est positionnés par la force des choses et par choix aussi sur toute la Romandie. C'est non pas que le Nord-Vaudois qui est impliqué à cet événement, mais vraiment toute la Romandie. Ça s'est bien intensifié ces dernières années avec le live, la retransmission en direct de tout notre événement et puis surtout avec les réseaux sociaux. Donc, on veut vraiment se positionner comme l'événement économique de la Romandie. Ce qu'on aimerait aussi, c'est de nous faire mieux connaître de l'autre côté de la Sarine parce que jusqu'à maintenant, il n'existe absolument aucun Forum Romand. La stratégie, elle est multiple. C'est intensifier surtout la partie sur les réseaux sociaux. Intensifier aussi, et ça c'est le plus important à mon avis, l'information sur l'économie romande que l'on va pouvoir donner tout au long de l'année. Ce qui est important pour nous maintenant, c'est de communiquer non pas autour du Forum économique, mais de l'économie romande et ce tout au long de l'année. On va avoir une importance beaucoup plus grande au niveau romand et on tâchera également de se rapprocher un petit peu de la Suisse allemande. Notre but, c'est toujours de garder cette qualité que l'on a grâce à toute cette organisation que je viens de vous décrire et de se positionner vraiment comme le Forum romand. Il faudrait être ambitieux et toujours trouver les meilleurs intervenants en fonction des sujets qu'on va choisir aussi à l'avenir. Et nous sommes de retour donc dans la salle en plein exercice. Deuxième partie de cet exercice, je vous propose de nouveau d'aller se pencher vers les participants, histoire de voir comment ça se passe. Bonjour messieurs, je viens vous déranger pendant votre travail. Oui, je peux, j'ai tous les droits. Alors comment ça se passe ? On va dire très bien, oui. Est-ce que ça vous parle ces exercices ? Oui, oui, clairement. Du reste, j'utilise déjà ces méthodes dans mon travail. Donc vous les connaissiez et vous les appliquez ? Oui, oui, depuis plusieurs années. Et à votre avis, qu'est-ce qu'elles apportent concrètement à votre entreprise ? À mon entreprise, pas. C'est surtout pour les entreprises que je soutiens ou que j'aide. C'est une vision très synthétique, très globale de leur activité et parfois ils n'en ont pas conscience. Donc c'est vraiment un outil qui existe depuis bien des années et qui est mal connu ici et pourtant très enseigné ailleurs. Et une réelle plus-value donc ? Absolument. Oui, oui, oui. Est-ce que vous, monsieur, vous la connaissiez cette méthode ? Alors pas cette méthode, j'en connais des routes qui permettent justement de synthétiser, d'aller à l'essentiel et de ne pas se perdre dans les détails. C'est vrai que c'est toujours intéressant. Donc il y a un réel apprentissage ? Oui, c'est toujours prendre du recul, c'est toujours important. Et puis au niveau de l'interaction, vous vous connaissiez ? Pas du tout, non. Donc ça fonctionne bien alors ? Je crois, oui. Revenez tout à l'heure, on verra si ça marche encore. Ok, ça marche. Merci beaucoup messieurs, bon travail alors. Vous le voyez au niveau de l'interactivité, là aussi, cette méthode est vraiment une plus-value pour les personnes qui sont là aujourd'hui. On verra au cours de la journée si en effet les contacts continuent à prendre et si tout se passe bien. Pour l'instant, en tout cas, vous l'avez vu à l'écran, il y a des tweets qui défilent. Donc si vous voulez, vous, être en interaction avec nous, c'est possible. Vous tweetez avec le hashtag forum2015. Allez-y, faites vos commentaires, posez vos questions. On les attend et on en affichera évidemment quelques-uns à l'écran. Je vous dis à tout à l'heure. Ok, on continue ensemble ? On continue ensemble ? Donc, juste deux, trois commentaires sur l'exercice. C'était facile, levez la main, ce n'était pas trop difficile de commencer à utiliser. Nous, on essaie de rendre les outils les plus simples possibles, mais pas simplistes, pour qu'on puisse vraiment bien travailler. Premier commentaire, on a regardé un petit peu, parfois, moi j'ai dit magazine, client du magazine, c'est qu'on s'imagine tout de suite que je dois uniquement profiler le client dans le contexte d'un magazine. Mais, comme lecteur d'un magazine, j'ai plusieurs alternatives. Je peux aller sur internet, regarder YouTube, je peux utiliser la télévision. Donc, quand on réfléchit à son client, il faut oublier la solution. Il faut se mettre dans les chaussures du client, d'accord ? Il faut quasiment oublier la solution. Première remarque. Première remarque. Deuxième remarque, vous avez des post-it sur la table. Donc, pour les prochains exercices, on va travailler avec des post-it, d'accord ? Pourquoi ? Parce que, si on parle de clients, peut-être que vous allez commencer à parler avec des vrais clients, et puis vous allez apprendre, ça, ce n'est pas vraiment les tâches, ce n'est pas vraiment les peines, et vous devez les enlever. Si vous écrivez, c'est là pour toujours. Par contre, on apprend sur le client et ça devient vraiment, cet outil-là devient comme une cartographie du client, d'accord ? Maintenant, je vais passer la parole à Yves Pigneur, pour retourner-la à gauche, parce que maintenant, on va parler de la proposition de valeur, et on va continuer à faire l'exercice après l'explication de l'outil. Très rapide, et on va revenir sur notre petit exemple ILTI. Donc, quand on a bien, si possible, fait cette analyse, ou créé ces hypothèses, on pense que le client fait telle chose, on pense qu'il n'aime pas faire telle chose, l'idée, c'est de construire la proposition de valeur. La proposition de valeur, on l'a vu, je vous l'ai expliqué un peu, par cet effet miroir. Donc, on y a vu trois parties qui correspondent plus ou moins aux trois parties qui sont ici. La première chose, c'est de donner les composants du produit ou du service que je vais lui offrir. Donc, effectivement, on va lui offrir un ticket d'avion, il va pouvoir se déplacer, le transport de ses bagages, donc c'est les choses qu'on va lui offrir. Et puis, on a appelé ça ici en bas, à gauche, le réducteur de peine. Mais en fait, en français, on aime mieux dire antidouleur. Vous vous souvenez, il y a des choses qu'il n'aimait pas faire. Il n'aimait pas faire la file deux fois, dont une fois la sécurité, c'est plus ou moins long, quand il prend l'avion. Donc, on va peut-être trouver des solutions pour dire, ah ah, toi, tu peux passer à côté de tout le monde, et puis on va devoir trouver un pricing pour ça, tu payes business, etc. Donc, on va créer des solutions qui essayent de réduire les choses que les gens n'aiment pas faire, ou pour lesquelles il y a un problème ou un risque. Et la partie ici en haut, on a appelé ça un créateur de gain. C'est, ah ah, vous étiez un peu embêté parce que c'était difficile d'aller se laver en sortant d'un long vol. Eh bien, moi, je vais trouver une solution à la sortie du service de sécurité. Il y aura un launch spécial d'arrivée en vous offrant une douche après le vol, et puis vous avez une heure pour rester là-dedans et puis vous pouvez aller travailler. D'accord ? Donc ça, c'est une solution qui va aider ce qu'on pense être le client qui aimerait bien ou qui attendait telle chose, ou bien on va essayer de réduire des choses qui le chicanaient. Voilà un petit peu le modèle. Et puis maintenant, quand on a fait cet effort, ici, ça c'est vraiment un effort de conception, de créativité. Là, c'est plutôt un effort d'analyse, d'observation, de compréhension du client. Il faut s'assurer que le mariage va bien. Et on verra tout à l'heure que ça ne suffit pas de penser que c'est bien, il faut encore expérimenter et vérifier avec le client si c'est vraiment bien, si c'est ce qu'il attendait et s'il est prêt à payer pour ce service, par exemple. On va revenir à notre petit exemple d'Ilti, vous vous souvenez, on avait fait un certain profil de ce client typique qui gère une flotte d'outils. Et on va regarder un petit peu la petite vidéo qui... On peut réduire le son, si c'est possible, de ça... Merci. Donc ici, c'est en anglais, donc je vais vous dire un peu comment ça se défile. Donc il dit, je vais vous offrir une solution qui va être la gestion d'une flotte d'outils. Et dans cette solution qu'ils ont imaginée, c'est quelque chose où ils vont dire, ok, on va vous gérer, on va avoir un code RFID sur chaque machine, et on va donc savoir comment, à votre place, gérer le stock des outils ou la flotte des outils. Ça, c'est un aspect. Quand un outil est cassé sur un chantier, vous appelez un service, il y a une voiture qui va venir le chercher, on va vous mettre un outil en remplacement, et on va réparer cet outil, il va revenir. Une autre proposition de valeur qu'ils ont imaginée, c'est que vous aurez toujours des outils qui seront récents, moins d'un an, donc qui auront cette caractéristique d'être récents, facile à utiliser, assez sécurisés, en tout cas dans un usage sécurisé. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas nous qui savons quels outils vous avez besoin. Donc, en fait, dès que vous gérez une flotte d'outils qui fait plus que quelques dizaines d'outils, vous allez décider quel outil vous voulez sur quel chantier. Voilà à peu près la proposition de valeur. Donc, si on regarde dans la nouvelle proposition de valeur qu'ils sont en train de construire, en train d'imaginer, c'est une gestion en ligne des flottes d'outils. Vous décidez quel outil et vous allez donc gérer vous-même quel outil vous voulez, à quel endroit, à quel moment. Ici, on avait un certain nombre d'ennuis, de peines. On va essayer de les réduire. La première chose, OK, il n'y aura aucun coût pour remplacer ou pour réparer. Vous avez vu la petite voiture arriver et prendre, partir. Ça, ça permet d'atténuer assez fort un peu toutes ces peines qu'on avait détectées ici. Deuxièmement, ce n'est pas un investissement au départ, mais un abonnement mensuel. Vous recevez une facture avec l'ensemble des outils en fonction de l'usage que vous avez fait sur le mois. Et donc, c'est quelque chose qui va permettre de réduire ça puisque vous n'investissez pas au départ, mais vous avez un abonnement à payer, comme une machine Xerox ou une photocopieuse. Ça, c'est pour la partie réduction des peines. Et la partie création des gains, la première chose, vous l'avez vu dans la petite vidéo, OK, les outils sont récents. Ce sont des outils qui ont moins d'un an, qu'on met à votre disposition et on assurera le tournus en fonction des usages. Ça, ça permet de bien adresser ces deux espoirs que certains des clients avaient. On va avoir un remplacement immédiat. C'est un peu la même solution qu'ici, si vous voulez, mais même en cas de maintenance. Donc, c'est quelque chose où, de nouveau, vous aurez des outils qui permettent de travailler sans devoir attendre. Donc, les 100 % de disponibilité sera atteint. Et dans la mesure où c'est une facture mensuelle et vous avez tout le détail des outils, quand, quoi, où, eh bien, c'est quelque chose qui va permettre d'adresser cette idée, d'avoir une prévisibilité des coûts et d'avoir... Ça, c'était la construction qu'ils ont faite, qu'ils ont lancée. Et on verra tout à l'heure comment ils ont dû, bien sûr, adapter le business model à cette nouvelle offre. Parce qu'il y a des choses qui ne marchaient plus avec le modèle qu'on a appelé tout à l'heure « vente et fabriquer ». On y reviendra, et il faut s'assurer que ça marche bien. Et ce « fit », on y reviendra cet après-midi, il faut le tester. Ça ne suffit pas de penser que les clients sont intéressés, encore faut-il voir. Il y a des clients qui n'aiment pas cette solution. Par exemple, ils préfèrent avoir leur stock à eux, avoir investi un peu au départ, ça réduit une partie des impôts. Donc, il y a des gens qui sont plutôt dans la logique possession. Et donc, on verra tout à l'heure si, effectivement, il y a assez de clients intéressés par cette solution-là. Maintenant, on va revenir à quelque chose. Vous avez été un peu frustré. Vous avez travaillé sous le profil d'Airbnb. En quoi faudrait-il maintenant savoir ? Mais finalement, qu'ont-ils fait pour un peu réduire les peines, accéder à certains espoirs des clients ? Et ça, Alex vous drill pour arriver à faire ça en 3-4 minutes et rester dans les délais. Donc, on retourne maintenant à Airbnb. Et ce qui est intéressant, on a fait une cartographie des tâches, des peines et des gains. D'accord ? Donc, on sait ce qui préoccupe le client. Maintenant, et dans notre cas, ici Airbnb, c'est l'hébergeur. Maintenant, on va réfléchir à la partie gauche du Value Proposition Canva. Quelle est l'offre de Airbnb pour ce segment de clients ? Et en utilisant cet outil, on rend explicite les choix que nous on fait, en tant que Airbnb, pour adresser pas tous les jobs, toutes les peines, mais une partie. Là, on va créer de la valeur. Donc, ça devient une cartographie de création de valeur. D'accord ? Donc, vous allez utiliser le Value Proposition Canva. Vous allez prendre la deuxième partie des autocollants. Donc, en principe, vous avez utilisé que la partie en haut jusqu'à maintenant. Et certains ont triché, vous avez déjà commencé à gauche. Vous allez remplir la partie gauche, les produits et les services, les antidouleurs et les gain creators. On y va. Trois minutes pour ce premier exercice guidé. Et après, on va être créatif. Voilà. Prochain exercice. Donc, encore une fois, on va aller taquiner les participants, histoire de voir comment ça se passe. Ça se passe toujours avec des autocollants, en tout cas. Bonjour. Je me penche vers vous et je viens vous déranger un petit peu. Comment ça se passe de votre côté avec ces exercices ? C'est très bien. Ça nous tient à veiller. Et puis, c'est une façon de rentrer dans la thématique qui est très intéressante. C'est quelque chose qui vous parle ? Tout à fait. Et c'est un système que vous connaissiez déjà, ce Canva ? Alors, oui. Le business model, oui, tout à fait. On réfléchit déjà comme ça dans les entreprises. Mais voilà, c'est intéressant d'échanger aussi. Justement. Est-ce que vous vous connaissiez avant ? Absolument pas. Donc, c'est très bien. Je connais Madame par ce jeu. Et puis, deuxièmement, c'est quelque chose qu'on, intrinsèquement, on connaît, intuitivement, mais on ne l'a pas eu en pratique. Donc, moi, je trouve très bien que ce jeu-là, je vais le refaire. C'est vrai ? Vous allez le refaire avec vos employés ? Oui, oui. C'est une bonne chose. Et puis, visiblement, ça favorise la connivence aussi. L'aspect réseautage, le problème réseautage est résolu. Je crois qu'il n'y a pas tellement de problèmes réseautage à Forum, d'après ce que j'ai compris. C'est un peu le maître mot, mais en tout cas, je vous laisse travailler. Il y a un service à ce moment-là. Le côté ludique casse tout de suite la glace. Ah oui, c'est certain. Écoutez, profitez bien, alors. Et puis, je vous laisse travailler. Bonne suite. Et maintenant, je me dirige... Ah ben, il est parti. C'est malin. Je cherchais Mix et Remix. Bon, mais il n'est pas là. Mais en tout cas, ça, c'est sa place. C'est ici, puisque l'année dernière, Forum avait pu bénéficier déjà des talents de Mix et Remix, dessinateur de presse à l'humour caustique et corrosif. C'est depuis ici qu'il œuvre cette année. Il n'est plus sur scène directement, mais il se laisse inspirer par ce qu'il entend, par les conférences, par les débats. Et il produit des dessins en direct. Mix et Remix, Croc Forum, c'est par ici. L'ADNP, tendance fruit et multividéo présente... Le Nord-Vaudois et son Forum économique roman. L'aspect de proximité que Coca-Cola a pu inspirer... C'était d'avant. C'est le monsieur qui s'amuse. Mix et Remix, c'est vraiment une belle découverte pour nous. Je pense que c'est la 6 ou 7e année qu'il vient. Je ne voudrais pas dire d'un père. Il a la particularité en plus d'être drôle et d'amener ce côté humoristique à l'événement. Je trouve ça sympa. C'est une des rares fois où je dessine en direct, mais où le dessin est vu immédiatement et où je vois la réaction des gens. Je ne me prépare pas du tout, non. Je n'avais pas lu le programme avant de venir. Évidemment, tu as eu l'appel à tout parquer. Aujourd'hui, je vous rapporte toujours. C'est bien, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de se préparer. Le problème, c'est que vous vous préparez avant, c'est que vous faites des dessins OK sur le thème, mais qu'ils ne tombent pas pile-poil par rapport à ce que les gens disent. Moi, je préfère percuter par rapport à ce qu'ils ont dit. Il correspondait peut-être à un état d'esprit. Attention à la marche. En Suisse aujourd'hui, les marques... Non, je ne filme pas. Qu'est-ce qu'il dit, Mix? Non, ça devrait... On a du très bon décat aussi. Vous devez les imposer. N'oubliez jamais que ce sont les autres qui décident pour vous. Si vous, vous ne décidez pas. Et puis j'ai dit, naturellement, ça. Il est très simple. Il est très simple. Voilà. Il a cette faculté de produire un dessin toutes les 7-8 minutes environ. Et en fait, c'est plus ou moins le moment où l'attention d'une personne commence à faiblir, où les pensées s'égarent de la conférence. Et tout d'un coup, il y a ce dessin qui sort, les gens rigolent, et puis on se refocalise sur le sujet. Et pour ça, je trouve que, franchement, Mixer Mix, il est incroyable. Vous ne laissiez vraiment rien au hasard, hein? On essaye, oui. On a de la chance. On a retrouvé Mixer Mix. Il est de retour. Alors, on l'a vu, vous créez vos dessins en direct, en regardant ce qui se passe, en vous laissant inspirer. C'est quelque chose de tout à fait naturel pour vous? Disons que j'ai l'habitude, oui. Bon, alors ça, on le sait. Oui. Mais le fait de le faire en direct comme ça et de devoir produire un dessin en quelques instants? Moi, ça ne me pose pas vraiment de problème. Surtout, c'est à cette édition où tout le monde doit trouver des idées cette année. C'est ça qui change, quoi. Du coup, vous n'êtes pas le seul à travailler. Exactement. Bon, les intervenants travaillent. Je vais surtout réagir sur ce qui se dit pendant les interventions des invités et des intervenants. Là, c'est un peu difficile vu qu'il y a des slides et tout. C'est pas une édition spéciale. Pour moi, c'est une édition pur laxe, je dirais. Qu'est-ce qu'il y a le plus croustillant pour vous en tant que dessinateur? Maintenant, c'est à vous de vous remettre. Qu'est-ce que tout est bon à prendre? C'est difficile de dire. Mais bon, je pense que le truc le plus croustillant, c'est toujours l'ego des gens, quoi. C'est ça qui est drôle. Et puis de voir la réaction des gens directement. Ça aussi, c'est pas mal. Oui, oui, ça, c'est sympa, quoi. On ne sait jamais si ça va réagir ou pas. Là, ça ne va pas trop réagir vu qu'ils sont tous la tête dans le guidon cette année. Vous avez été un peu surpris par certaines réactions? Pour le moment, c'est tranquille, ça va, quoi. Bon, je ne fais jamais rien de très méchant non plus, quoi. En tout cas, c'est vrai que ça amène une petite touche d'humour qui est bien sympathique. Donc, on va vous laisser poursuivre dans cette voie-là avec les prochaines conférences. On se réjouit de voir vos dessins. Merci beaucoup. Merci à vous. Et maintenant, nous allons enchaîner avec le prochain sujet, puisqu'il se passe encore des choses sur scène. On ne va pas aller interviewer les participants tout de suite. Et oui, il faut travailler. Voilà, il vient de le dire. Prochain sujet. L'événement se positionne sur le web. En effet, Forum a changé son image, a changé son nom. C'est devenu Forum, Forum économique roman. Et son site internet a fait lui aussi peau neuve. C'est devenu vraiment une base interactive. Tout part de là. Tout se passe là. Regardez. Comment ça tue ou enlève ? L'ADNP. Tendance fruit. Et multividéo. Présente. Le Nord vaudois et son Forum économique roman. Cette année, c'est un petit peu une année charnière pour le Forum, puisque c'est l'année de la 10e édition. C'est aussi l'année où le Forum change de nom et prend justement ce nom Forum. C'est pour ça qu'il a été décidé de créer un nouveau site web qui supporte et soutient cette nouvelle image du Forum. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment créer une expérience Forum. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont aller sur le site, on veut qu'ils sachent immédiatement quel est le programme, qui sont les intervenants et qu'ils aient accès rapidement aux précédentes éditions, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le site internet, il a deux rôles essentiels. Déjà, offrir une image valorisante pour le Forum. Et le deuxième point, c'est d'offrir des fonctionnalités supplémentaires et notamment la gestion événementielle pour les organisateurs de la conférence. C'est le cœur en fait de la communication du Forum économique. On fait venir tous les gens par les annonces, par les newsletters, etc. sur le site internet où tous les internautes, ils trouvent les informations sur le Forum économique. On gère toutes les données des orateurs, des participants, des journalistes. On peut inviter nous aussi des personnes depuis le site internet. Donc c'est un outil de travail vraiment très, très important d'une part pour la communication et d'autre part pour le back-office pour gérer et administrer toute cette manifestation. Pour les participants, c'est d'avoir une plateforme d'information qui soit unique, à jour et d'information qui soit pertinente bien sûr. Pour les orateurs, ils auront à leur disposition une page dédiée, personnalisée pour chacun des orateurs. Et pour les internautes, c'est tout simplement d'avoir l'information globale sur le Forum. Sans site internet, ce ne serait pas possible. Aujourd'hui, chaque organisation comme le Forum a besoin d'avoir un site internet qui puisse proposer et mettre à disposition l'information pour tous les internautes, les participants et tous les acteurs autour de la conférence notamment. Dans le futur, on va continuer à investir beaucoup d'argent dans le site internet. On va le faire évoluer. Donc on s'intéresse toujours aux nouvelles fonctionnalités, aux nouveautés, etc. Et on veut vraiment faire venir les gens sur le site internet. Donc pour nous, ça va être aussi un outil de communication et de travail pour le futur. On est en train de réfléchir à développer une application qui permettra aux gens d'interagir avec les orateurs, avec pourquoi pas le groupe de travail tout au long de l'année et vraiment de créer un événement unique. Le but pour nous, à court, moyen terme, c'est vraiment de créer une expérience unique où la personne, quand elle va venir sur la plateforme, elle pourra avec n'importe quel compte commenter, poser des questions et interagir même si elle n'est pas présente sur place. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir alpaguer Yves Pigneur qui est descendu de Seine. Et on le garde un petit moment avec nous. On va profiter. Il est là. Alors on va lui poser des questions. Yves, comment est-ce que ça se passe pour vous ? Quelle est l'ambiance ? Je crois que ça marche bien. Les gens l'aident d'accrocher un peu. Il va falloir garder cette énergie dans la salle jusqu'à 5 heures. Oui, parce que là, c'est 10 heures. Donc ça veut dire qu'on a encore un petit peu à tenir. Alors c'est quoi justement vos méthodes pour leur permettre de ne pas s'endormir ? Donc, on a un peu joué ce matin. Un, des petits exercices d'échauffement. Comme ça, tout de suite, ils vont coller des étiquettes. Deuxièmement, créer, réfléchir. Vous allez voir, ça va être plus dur. Et puis, on va faire un petit truc dans un moment. On va leur faire expliquer leur idée à des personnes en face d'eux dans la même table. Et donc, ça va faire une collision d'idées. S'ils ont eu des idées autour de la table. Si bien sûr, ils n'ont pas eu d'idées, on va voir. Mais je crois qu'il y a des gens qui sont déjà en train d'imaginer quel sera le nouveau magazine pour Forum l'année prochaine. C'est bien ! On ne leur a pas demandé. Si on peut en retirer quelque chose pour l'année prochaine, c'est clair qu'on est preneur. Mais il va falloir gérer parce que s'il y a 550 personnes qui discutent en même temps, comment on fait ? Il y a trois dans la salle. Et puis, ça va durer trois, quatre minutes. Pour cette matinée, on va s'arrêter là. Et tout à l'heure, en fin de journée, on va même aller piquer des gens sur les tables qu'on va faire monter sur scène pour essayer de vendre devant 500 personnes l'idée qu'il y aura eu le plus de succès sur la table. Alors, vous savez qu'en Suisse, les gens, ils ne sont pas très friands de parler devant le public. Non, 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 mais on va aller forcer un petit peu. C'est quoi les méthodes pour forcer un Suisse à parler en public ? Ça va être assez vite fait de repérer les grandes gueules, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui ont un petit peu plus de punch et tout ça. On essaiera de voir ça avec Alex et deux, trois personnes. Mais on ne va pas en prendre beaucoup. C'est juste pour montrer un peu que ça ne suffit pas d'avoir des idées de business model ou de modèle d'affaires ou de propositions. Il faut encore les ventes. C'est une des composantes de l'entrepreneuriat quand même assez importante. Pitching, comme on dit, ou présenté. Et donc, on va essayer juste de le simuler un tout petit peu. Et pour en mettre un peu de motivation dans la salle, celui qui aura le plus de succès, il gagnera un petit prix. Apparemment, c'est reparti. Donc, voilà, je vais laisser votre collègue continuer ses explications. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. Et merci à vous. Regardez ce qui se passe sur scène. Comme un prototype. Vous vous souvenez de l'analogie qu'Yves Ville a fait avec l'architecte ? C'est une première maquette. C'est un prototype tout simple. Et normalement, dans une entreprise, une start-up ou une entreprise existante, vous allez en faire deux, trois, quatre, cinq. Pour avoir des choix très différents. Et puis après, vous pouvez peut-être aller tester avec les clients ce qu'on va voir cet après-midi. Donc ça, c'était une première idée, première maquette. Mais premier test pour vous maintenant. Vous allez vendre cette proposition de valeur à votre voisin de table. Les groupes de deux vont vendre ça à un autre groupe. Donc, vous allez juste expliquer en vingt secondes comment vous créez la valeur avec votre proposition de valeur. Vingt secondes. Après vingt secondes. Moi, je vais faire comme ça. On change les rôles, d'accord ? Et on termine l'exercice. C'est bon ? Alors, vendez votre proposition de valeur à un autre groupe à la table. On y va. Vingt secondes. ... ... ... ... Merci. On change de rôle, maintenant c'est une autre équipe qui va. Merci. On continue ensemble, juste une ou deux choses avant la pause. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a étudié le client avec un outil, on a fait la cartographie de notre client, on a créé une proposition de valeur, après la pause, on va faire quoi ? On va réfléchir, mais quel est le modèle d'affaires qui entoure, qui rend possible une proposition de valeur ? Parce que même la meilleure proposition de valeur, sans un modèle d'affaires viable, ne peut pas exister. Mais on aura l'opportunité, je pense, de poser deux, trois questions dans la salle des commentaires. Isidore ? On l'est posé. Philippe Doffet, directeur général de retraite populaire. Que pense-t-il de cet exercice, ou quelles remarques a-t-il à faire ? Alors, un bel exercice. On a créé trois médias que nous allons lancer cet après-midi. Voilà, magnifique. Jean-Tremble et Gilles Marchand aussi, il est très inquiet. Juste le campurant. Alors, on va aller un petit peu plus loin, un commentaire, peut-être. Vous, madame, présentez-vous. Bonjour, Laurent Salifi, administratrice de Glass Concept et fondatrice de Graines d'entrepreneurs. Et alors, cet exercice, est-ce que vous avez appris quelque chose ? Alors, écoutez-moi, c'est vraiment l'exercice rêvé pour monter tout projet, que ce soit un projet entrepreneurial ou non. Donc, les outils de Yves et d'Alex sont les outils essentiels dans le monde d'aujourd'hui pour développer, élaborer et réaliser tout projet. Donc, si vous voulez, on a un avantage concurrentiel par rapport à ceux qui n'ont pas ce type d'outils pour être sûr qu'effectivement, le business model est quelque chose qui sera cohérent. Et vous aviez déjà pratiqué ce type d'exercice ? Oui. Alors, le hasard veut que vous m'interviewez. Et en fait, l'atelier et le programme Graines d'entrepreneurs qu'on a développé pour les écoliers à partir de 12 ans, pour les écoliers suisses, a été élaboré et s'est inspiré des outils d'Alex et Yves pour les adapter pour les enfants. Parce qu'avec ce côté très ludique, très simple à comprendre, vraiment, c'est accessible à tous. Donc, voilà, vous êtes tombés sur la fan numéro 1 des outils. Juste un petit mot pour Clément. Je reviens du Japon. Il y a aussi un programme, une sorte de programme Graines d'entrepreneurs. Et là, ils commencent à partir de l'âge de 5 ans. Donc, ils viennent le dimanche matin. Ça commence par dessiner un service qu'ils imaginent pour leur grand-mère. Puis là, ils dessinent, ils dessinent. Et puis après, les parents prennent le relais. Et ils disent, oui, mais on va un peu essayer de rationaliser d'une certaine façon. Alors, ils utilisent un canevas ou l'autre. Et pendant ce temps-là, les enfants, progressivement, commencent à abandonner la partie. Ils sont un peu lassés. Ils vont jouer. Les parents prennent l'étape suivante. Ils font un business model. Et la matinée se termine dans laquelle ils vont pitcher leur business model devant les 20 ou 25 parents qui sont là. Et puis, ils mangent le bento et ils s'en vont. Ça, c'est l'activité du dimanche matin pour certains. Alors, encore une petite réaction ici dans la salle. Gloria Capte, qui est avocate et municipale à Hiverdon-les-Bains. Ce petit exercice. Eh bien, je pense que ça peut être très utile pour beaucoup. Je pense que c'est une bonne base. Ça donne des idées. Et je suis sûre que tous les participants vont y trouver quelque chose pour faire avancer leur processus dans leurs entreprises. Juste un complément par rapport à ça, en fait, parce qu'on est dans ce contexte de la municipalité. Il y a pas mal de gouvernements qui commencent à utiliser ce type d'outils. Le gouvernement du Canada, des sections qui utilisent le business model Canva. La ville de Boston, pour créer des meilleurs services, utilisent le value proposition Canva. Donc, c'est pas uniquement pour des start-up ou des entreprises privées. Ça peut s'appliquer dans d'autres contextes. Et c'est assez fascinant de voir comment ces outils se propagent. Voilà, mesdames et messieurs. Vous avez eu un avant-goût. J'espère que ça vous incitera à lire, à aller plus loin. Avant de partir à la pause, le petit rappel, vous sortez une carte de visite, vous allez verser deux jeunes femmes pour obtenir votre chargeur. Comme ça, vous allez pouvoir tweeter et balancer tout au long de la journée sans vous trouver en panne de batterie. Je rappelle aux orateurs et intervenants que les médias vous attendent un petit quart d'heure sur la galerie là-haut. Remplissez, bien entendu, le questionnaire de satisfaction. N'oubliez pas les réseaux sociaux. Et nous vous retrouvons ici à 11h. Oui, Yves ? Et vous gardez votre Canva que vous avez créé pour ne pas acheter toutes vos idées. On va peut-être récupérer dans l'après-midi le résultat ou le fruit de vos créativités. Voilà. Alors, merci, bonne pause. Et quand vous entendez le gong, vous revenez dans la salle. Vous l'avez compris, c'est le moment de réseauter pour tous les participants qui sont ici à Iverdon, mais du côté de Genève aussi. Pareil, c'est la pause, une petite heure de pause, histoire d'échanger, de faire des rencontres, de créer des liens, des synergies. Alors, vous qui nous regardez, comme vous l'aurez compris, on se retrouve d'ici une petite heure pour la suite du programme avec, bien sûr, Alex et Yves qui continueront leurs exercices sur scène. Et puis, de nouvelles conférences avec des participants de choix que sont Pascal Meilleur, fondateur du site coca.ch et Patrick Delarive qui a créé le groupe qui porte son nom. Alors, on vous attend. Restez bien avec nous. On se retrouve d'ici une heure. A tout à l'heure. Et moi, je vais m'en aller réseauter maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501